Attends, je mets l'enregistrement de mon portable au cas où. Parce que là, tu as la full expérience thaïlandaise, tu vois. Donc, il y a un Wi-Fi qui va être approximatif. Donc, si jamais on perd un enregistrement, ce serait dommage. Donc, je mets mon petit portable à côté. Et puis après, on est bon. En vrai, ce n'est pas dérangeant. Je préfère envoyer une expérience Wi-Fi approximative, mais être en Thaïlande, je pense. C'est plutôt pas mal, là. En vrai, là, c'est la saison des pluies. Je ne vais pas te vendre du rêve. Il a plu toute la journée. Donc, ce n'est pas le meilleur temps, tu vois. Mais j'ai un peu suivi, là. Tu en parlais dans tes derniers podcasts que tu allais repartir. Tu m'en as fait part sur LinkedIn. Donc, écoute, c'est cool. Oui, oui, ça fait du bien, là. Tu as lancé l'enregistrement, là ? Oui, oui. Mais après, on peut… Tu vois, l'idée, c'est vraiment de partir. Tu vois, moi, j'ai quelques petites idées en tête. Mais après, on fait avec ce qu'il y a, tu vois. Mais d'ailleurs, comme point de départ, tu sais quoi ? J'ai bien envie de te lancer sur là, ta journée intense. Là, tu disais que tu revenais de l'entraînement et qu'il y avait des gens au bureau. Là, tu me vends du rêve. On dirait la vie de l'entrepreneur avec 10 000 choses dans la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Comment se passe une journée petite ? Là, en fait, si tu veux, je suis au club des Fénix Toulouse-And-Bal. Et j'étais avec deux joueurs ce matin. Ensuite, là, entre milliers et deux, là, il y a le centre de formation qui s'entraîne. Et nous, le groupe pro, là, ils sont partis à Rennes. On joue ce soir parce qu'on a joué à domicile. On a joué avant-hier contre le PSG. Et on rejoue ce soir contre Rennes à Rennes. Et je n'ai pas fait le déplacement. Et ensuite, en fait, on joue tous les trois jours entre la Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue, la Star League, le championnat. Donc, c'est assez intense, oui. Énorme, mais non. J'enchaîne, quoi. Et toi, tu es préparateur physique de cette équipe ? Oui, exactement. Je suis préparateur physique, là, au Fénix Toulouse-And-Bal. Et également sur des équipes professionnelles, que ce soit rugby ou handball, mais toujours dans les sports collectifs, si tu veux. Oui, qu'est-ce qui te plaît, là, dans les sports collectifs ? Et pourquoi pas les sports individuels ? Moi, ça a été mon expérience, là, les sports individuels, mais j'aimerais bien... J'aimerais bien ton avis sur ce qui est différent, tu vois, d'occuper un groupe par rapport à un athlète. Mais dis-toi que j'écoute énormément... Enfin, je regarde énormément de vidéos, de reportages sur les sports individuels, et j'écoute souvent les mecs qui sortent des arts martiaux ou des cultures plutôt asiatiques ou d'Amérique du Sud. Tu vois, toi, tu fais... Si je ne dis pas de conneries, je me rappelle bien. Attends, parce que là, on n'est pas prêts. Tu fais Jiu-Jitsu, MMA et tu fais un autre truc. Tu fais plein de trucs, mais il y a Muay Thai dedans, il y a Boxe Anglaise dedans. Et tu fais la Coapera. Capoeira aussi, oui. Tu fais la Coapera, oui, ok. Voilà. En gros, c'est pour collectif, pourquoi ? Parce que j'ai toujours été là-dedans. J'ai toujours été là-dedans, football, rugby, handball. Et donc, j'ai toujours eu, on va dire, cet esprit d'équipe, de partage, de cohésion, de travail en binôme ou en équipe ou en groupe, si tu veux. Mais par contre, il y a un truc que j'ai fait, c'est de mes 6 ans à mes 11 ans, j'ai fait du judo et ça m'a énormément appris sur, on va dire, le calme, l'introspection, la résilience, les valeurs, le respect, tu vois. Et ça, c'est dingue. Parce que je pense que si je n'avais fait que du sport co, je n'aurais pas eu tout ça. Ah, c'est une belle combinaison. J'ai fait le même parcours, on va dire, commencé par sport collectif avec 11 ans de foot. Et c'est après que j'ai eu, j'ai découvert les sports en bataille individuel. Ouais, mais après la blessure au genou classique, tu vois, 14 ans qui te sèche le rêve. Tu connais. Le classique. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu vois, je suis beaucoup les préparateurs physiques aussi. Tu vois, comme par le passé, j'ai beaucoup accompagné les athlètes de crossfit, de MMA, sport de combat. Mais je ne me suis jamais intéressé vraiment à la préparation physique pour les sports collectifs. Et je pense qu'un peu naïvement, je me suis dit, ce que je sais faire avec un athlète, je pense que je pourrais le faire avec un groupe d'athlètes. Ce qui doit être totalement faux. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu les grosses différences entre gérer un groupe d'athlètes par rapport à gérer un seul individu ? Parce qu'un seul individu, c'est magnifique en fait. Tu vois, toutes les semaines, tu ne peux te dédier qu'à lui. Tu peux suivre son niveau d'énergie, ses performances à lui et adapter vraiment au centimètre près la prépa, la nutrition. Mais le groupe, moi, je ne saurais pas te dire. En plus, les différentes positions, je pense qu'elles nécessitent différents. Peut-être système d'énergie, différentes préparations. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Déjà, avant de parler plutôt neuromusculaire, paramètre d'entraînement nerveux, structural, tout ça, c'est que j'essaierai d'aborder sous un autre angle sur l'aspect psychologique et personnalité. Comme tu l'as dit dans les sports indives, tu es en one-one avec ton gars, tu le connais, tu apprends à tisser des relations concrètes avec lui, limite à ce que des fois, ça devienne un ami, que ce soit très concret. Dans un sport collectif, il faut que tu fasses face à différentes nationalités, différents profils, différents besoins, différents caractères. Tu as des mecs qui sont plutôt, on va dire, quand tu es entraîne en prépa physique, qui sont plutôt clairement du matin. D'autres qui ont des affinités plutôt avec certaines cultures. Donc, tu vois, il faut vraiment, si tu veux, prendre l'individuel et le dupliquer dans un collectif. Et c'est ça qui est hyper complexe. En gros, ce que tu mènes toi sur un seul athlète ou deux athlètes où tu es en small group, ou même en indiv, en one-one, il faut être capable de le dupliquer ou de le représenter avec un groupe entier de 10, 15, 20, 30 joueurs. Et c'est là où tu as des égaux à gérer, où tu as des personnalités, des profils, des ambiances même, parce que quand tu gagnes, tout va bien. Quand tu perds, tu as une atmosphère, tu as une ambiance, tu as des vibes, tu as des vibrations. Je ne t'apprends rien là-dessus, vu que tu étais aussi très branché spiritisme. Et c'est à toi, en tant que prépa physique, coach, manager, ce que tu veux, dans l'équipe à reconnaître ça, pouvoir l'analyser, pouvoir le dissocier, pouvoir travailler dessus. Et c'est hyper complexe. Au final, tu n'as pas que de l'entraînement. Tu as énormément aussi de leadership, de management et même d'introspection. Tu as beaucoup d'introspection à faire. Tu passes autant de temps en entretien avec tes mecs, en discussion avec tes mecs, que dans les datas, que dans l'entraînement pur, tu vois. Donc, voilà. Et comment, est-ce que cet aspect-là un peu de reconnaître le caractère peut-être multidimensionnel ? Tu parles, tu utilises des mots comme la personnalité, les énergies, les ambiances, les vibes. Tout ça, ce n'est pas trop le vocabulaire qu'on peut souvent entendre dans la préparation physique, où on est très axé filière énergétique, biomécanique, etc. Est-ce que toi, c'est l'influence des arts martiaux avec le judo qui t'a peut-être fait découvrir cet univers-là ? Ou quelles ont été tes influences pour mélanger un peu cet aspect peut-être intangible avec le côté vraiment concret dans le dur ? Déjà, moi, mes gars ou les athlètes que j'ai, rugby, crossfit, handball, foot, des joueurs pro, Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, Star League, peu importe, même des gens amateurs, en général, ils me prennent pour un fou. Tu sais, un peu comme toi, on est un peu marginal. Tu sais, j'adore tes podcasts parce que, tu vois, on est très spiritiste, mais on sait qu'il n'y a pas que la vie physique, tu vois. Et des fois, quand tu parles de ça avec des gars, ils te prennent pour un grand arrêt ou alors, il y en a qui adhèrent à ça. Et en gros, pour répondre à ta question, d'où ça me vient, on va dire, je pense que c'est plus les voyages à l'étranger, c'est plus les rencontres, les lectures, les échanges avec les coachs, les entraîneurs qui ont fait que j'arrive, j'ai réussi, oui, à mon échelle, mais je sais qu'il y a encore énormément de trucs à voir et à comprendre et à connaître. Mais je pense que c'est tout ce panel-là de nouvelles compétences, de connaissances, d'expériences, de rencontres qui font que, aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul et à individualiser chaque personne. Si tu veux, je sais qu'il y a des mecs qui vont préférer s'entraîner à telle heure et ils vont avoir ces besoins-là, ils vont préférer s'entraîner avec tel type de mec et ils vont préférer y avoir besoin de ce type d'entraînement à ce moment-là. Donc, il n'y a pas que, comme tu as dit, de la biomécanique, de la physio, de la planification, de la périodisation. Il ne faut vraiment pas oublier qu'à la base, c'est des humains, c'est des mecs et pas que de la data, des numéros, la performance, tu vois. Et je pense que ça, tu vois, ce côté, pas transcendantal, mais spirituel et très humain, tu l'as moins dans les sports collectifs que dans les sports individuels. Absolument. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, de m'intéresser et de s'intéresser au sport individuel pour ça, tu vois. Mais écoute, c'est trop bien ce que tu dis parce que je n'avais jamais pensé que ça aurait pu être le cas pour les sports collectifs. Moi, ma seule, on va dire, peut-être référence sur un coach qui va un peu implémenter ce côté, voilà, comme tu dis, un peu métaphysique à un groupe d'athlètes. Tu sais, c'est souvent les histoires qu'on entend dans le foot US. Je ne sais pas si tu suis un peu ce sport ou si tu l'aimes bien, mais moi, je kiffe le foot US pour beaucoup de choses, pour la stratégie et même leur préparation physique. J'adore. Et tu sais, tu as souvent des coachs qui sont connus pour leur speech, leur discours, qui sont très philosophiques, en fait, que ce soit stoïcisme, bouddhisme, philosophie orientale. Mais moi, je n'avais pas pensé que peut-être en France, on aurait cet aspect-là. Est-ce que tu dirais qu'on est en retard, pas en avance, mais à quel point la philosophie d'entraînement en France d'un collectif, elle peut être différente de ce que tu as pu voir pendant tes voyages à l'étranger, notamment dans le monde anglo-saxon ? Ben ouais, tu fais bien de parler du monde anglo-saxon, mais tu vois, dans le sport collectif pro, là, je parle du pro, mais parce qu'amateur, c'est un peu moins concerné. Tu sais, dans le monde amateur, c'est souvent des gens qui sont français et qui sont un peu d'étrangers. Mais dans le monde pro, tu vois, nous, on a six nationalités différentes. Nous, notre manager, c'est un serbe qui a fait partie des meilleurs joueurs du monde, qui est encore très jeune, il a 42 ans, il s'appelle Daniel Angelkovic, il est à fond dans la prépa physique, le mec, il est hyper stock encore. Et au final, il n'y a pas trop cette comparaison monde anglo-saxon, monde francophone, est-ce qu'on a du retard, est-ce qu'on n'a pas de retard ? Parce que vu qu'on a des nationalités, on a des serbes, des scandinaves, des slaves, des Amériques du Sud, des mecs de l'Est. Donc, tu vois, tu as vraiment un melting pot qui fait que tu as vraiment cette culture d'entraînement et de performance dans le monde pro. Et je ne pense pas qu'il y a parlé de retard ou pas dans le monde anglo-saxon ou francophone. Si on le dit ça aussi, oui, tu vois, tu vas clairement voir des clubs de NBA, comme j'ai pu aller ou des clubs de hockey en NFL ou quoi, en NHL ou en NFL au foot US. Là, ouais, tu as du retard si tu compares France et les pays. Mais si tu compares au sein d'un groupe, vu que tu as plusieurs nationalités, ça se voit moins, tu vois, ça se voit beaucoup moins. Non, en fait, tu vois, on a eu… Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie, je te laisse finir. Je disais, on a eu Philippe Gardan, l'ancien manager. Philippe Gardan, je ne sais pas si tu connais, qui a entraîné le PSG à handball, qui a été champion olympique, vice-champion olympique, qui a été champion du monde. C'est un gros palmarès du handball français. Il a été manager chez nous et lui, il est typiquement français. Donc, il avait son discours, ses méthodos, etc. Et puis là, maintenant, on a Daniel Angelkovic qui était son adjoint et qui a pris la place de numéro un qui, lui, est serbe. Donc, tu vois, c'est un tout autre discours, toute autre méthodologie. En gros, en guise de comparaison, si tu veux, tu as Philippe Gardan qui était beaucoup plus, on va dire, dans… pas dans l'humain, si tu veux, mais… comment te dire ça ? Il avait une approche beaucoup plus directe avec les mecs, tu vois, d'expression, de liberté, etc. Et Daniel est beaucoup plus, lui, rigoureux, performance, data, tu vois. Donc, c'est vraiment d'autres trucs. Et tu le sens dans la manière dont le collectif se comporte et dans le jeu ? Non, pas forcément. Après, tu vois, là, c'est des registres technico-tactiques, c'est des registres tout autre. Mais non, tu ne le sens pas forcément, en fait. À partir du moment où tu vois que le groupe, les joueurs, adhèrent, parce que Daniel ou Philippe sont restés au club longtemps, à partir du moment où la cohésion se forme entre les mecs, etc., le discours du coach passe, les méthodologies passent, les entraînements passent bien, enfin, où tout le monde crée cette osmose-là, cette alchimie, tout roule, tu vois. Après, les résultats, que tu gagnes, que tu perdes, ça, c'est autre chose, c'est d'autres facteurs. Mais dès que la relation coach, enfin staff, on va dire, et joueurier, ça matche, quoi. C'est mortel, là, en t'écoutant, ça m'a fait penser au… Tu l'as vu, le documentaire là, sur les Bulls, là, The Last Dance, sur Netflix, ou pas ? Non, mais je ne l'ai même pas vu et on fait comment parler. Mais moi, tu vois, c'est Michael Jordan, c'est Michael Jordan. Ouais. Ouais, mais tu vois, les athlètes, tu vois, paradoxalement, je regarde moins les athlètes, je regarde plus les coachs, tu vois, j'ai plus regardé son coach, Phil Jackson, tu vois, que Michael Jordan en soi, tu vois. C'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce documentaire, c'est que t'as, je crois, un ou deux épisodes, en fait, qui sont consacrés entièrement à Phil Jackson. Et tu vois, lui, il a amené un peu… Arrête, c'est vrai ? Mais oui, c'est pour ça que je voulais savoir si tu les avais vus, parce que moi aussi, personnellement, c'est ça qu'il m'a vu. J'ai lu son livre, ouais. Ouais. Et il était très branché. Dans son livre, je pense qu'il a dû en parler, ouais. Ouais. Est-ce que t'as lu dans le livre un peu tout ce qui était… Lui, il était très branché. Ouais. Ouais, méditation, spiritualité, même Native Americans, tu vois, les Amérindiens, etc. Moi, j'étais fasciné quand j'ai vu le documentaire. Je me suis dit, putain, mais c'est un truc de ouf. Je ne pensais pas qu'il avait cet aspect-là en mode vraiment moment présent, jouer comme si c'était le dernier jeu de votre vie, tu vois. C'est des trucs qui sont super inspirants et je pense que ça mériterait d'être partagé, quoi, et peut-être même intégré dans les formules. On a l'abot de mon ex-historien, putain. Ouais, parce qu'apparemment, il n'est que sur Netflix. Ouais, ouais, moi, je n'ai pas Netflix, mais ouais, j'ai pris le Netflix de ma copine juste pour le regarder. Tu l'as craqué. Attends. Attends. On m'en a parlé pendant trop longtemps. Donc, ouais. C'est marrant là que tu parles de ces influences un peu américaines. Toi, au niveau des voyages, où est-ce que tu as pu aller et quelle expérience tu as eue justement peut-être de coaching, d'entraînement ou même de pratique physique à l'étranger ? Surtout Australie, Canada, Etats-Unis. Mais vraiment Canada, où j'y suis retourné trois fois, où là-bas, il y a une vraie culture. Mais de toute façon, tu le vois dans nous, les mecs des pays nordiques, parce qu'on a beaucoup de Norvégiens, Suédois, Banois, ce que tu veux, c'est des gros bosseurs. En général, les pays nordiques, même Canada, c'est des gros bosseurs. Ils ont cette culture d'entraînement-là. Mais quand je dis entraînement, tu sais, ce n'est pas que monde pro, c'est depuis qu'ils sont petits, ils vont faire du mouvement, ils vont faire la mobilité, du yoga, du pilates, d'haltéros. Ils vont être beaucoup plus dehors, à part moins 10, moins 20 degrés, que nous, les petits Français. Dès qu'il fait zéro, hop, tu restes à la maison, dans la télé, tu vois. Ils ont vraiment cette culture. Et tu le vois, comparé aux Espagnols ou aux Français, où c'est un peu plus timoré, tu vois, c'est un peu plus laxiste. Après, ça dépend des gars, bien sûr, mais c'est ça, quoi. Mais ils ont l'avantage aussi de l'environnement, tu vois, le froid, le caractère un peu rustique de leur environnement, ça les forge, tu vois. C'est ça, ouais. Parce que tu vois aussi dans les sports de combat, les russes. Ben ouais, ils sont en plein dans… Tu vois, c'est des solides, quoi. Ils sont dedans. C'est clair. Ils sont en plein dans la loi de l'hormèse. Je crois que tu as fait un podcast avec Pierre aussi, non ? Ouais, avec le gondir. Tu as parlé aussi, c'est ça. Est-ce que c'est ce genre de principe que tu ajoutes, toi, un peu dans tes entraînements ou dans ce que tu dis aux gars ? Est-ce que tu leur parles justement de loi de l'hormèse ? Tu les sensibilises peut-être au jeûne, à l'exposition au froid et au chaud ? Qu'est-ce que tu essayes d'ajouter qui n'est pas dans les sentiers battus, on va dire ? Alors, tout ce qui est, on va dire, tu vois, tout ce que tu as mentionné, c'est ce qu'on appelle, tu le connais, je ne t'apprends rien, l'entraînement invisible. Tout ce qui est en dehors du club. Et ils ont bien conscience que tout ce qu'ils font en dehors du club, parce que nous, on passe énormément de temps dans les aéroports, dans les déplacements. Tu joues tous les 3-4 jours. Tu vois, on a fait les... On était en Suède, on est revenu jouer à Dunkerque, on est parti à Berlin, on a joué à Rennes, on est revenu, on a joué contre Nantes chez nous, on est parti à Nîmes, on est parti à Ploc en Pologne, et là, on a joué Saint-Raphaël, on a joué PSG, là, on est reparti à Rennes. Enfin, tu vois, ça, c'est en 4-5 semaines. Mais ça, c'est nous en handball, mais les clubs de rugby, de Ligue 1, c'est pareil, mais c'est même pire, tu vois, c'est même pire. Donc, pour revenir à ce que tu disais, l'entraînement invisible, donc tout ce qui est l'immersion au froid, le froid, le chaud, les contrastes, etc., ils ont tous des protocoles, tu t'es affiché dans les vestiaires, ils connaissent les bienfaits, ils savent pourquoi, et c'est obligatoire. Mais tu vois, les mecs qui sont du Nord, tu leur mets des bains 7, 8, 9 degrés, ils y vont, ils font des 2, 3, 4, 5 minutes, alors que tu leur dis des fois de faire du 1 x 1 en contraste ou du 2 x 2 en contraste, mais eux, ils vont rester 4, 5, 6 minutes, sans problème. Eh bien, paradoxalement, les mecs des pays du Sud ou les Français, c'est différent. Ils sont également, tu vois, on parle énormément d'alimentation, de micronutrition, de ce qu'on appelle super aliments, de spiritualité. Après, pas trop avec des mots complexes, tu vois. Loi de l'hormèse, tu vois, je n'utilise pas. On essaie vraiment de garder des mots simples quand même pour pas que ça parte dans des gros délires, quoi. Mais ouais, ils sont sensibles à ça, ouais. C'est clair, il faut savoir à qui tu t'adresses. Exactement, tu vois, regarde, tu prends un exemple, je ne sais pas, tu vas faire des mouvements, tu vois, tu prends Ido Portal, je sais que tu es un grand fan, tu as des mouvements, que ce soit les marches animales qui existent depuis des années mais qui sont un peu à la mode depuis 3-4 ans. Au début, tu vas peut-être proposer à des mecs d'apprendre à marcher ou à te déplacer ou à se mouvoir comme des animaux avec beaucoup d'aisance, de fluidité, de relâchement. Au début, tu en as certains, ils vont te prendre pour un fou, tu vois, qu'est-ce que ça va apporter tout ça et puis d'autres qui vont complètement comprendre tout de suite et qui vont adhérer. Et puis au final, si tu en as 1, 2, 3, 4, 5 qui adhèrent, au final après, tout le monde un peu adhère et comprend et il met du sens, tu vois, c'est ça qui est important. Ah, c'est mortel ça, c'est mortel. J'aime bien le fait que tu mentionnes le travail d'Ido, etc. parce que pour peu de gens le savent, il a beaucoup travaillé aussi avec des athlètes de sport collectif et pas que lui, mais certains de ses maîtres, je pense à Joseph de Fighting Monkey, peut-être, tu connais, il a beaucoup… Non, je n'ai pas assez de compétence là-dedans, non, je me renseigne mais je ne suis pas clairement là-dedans. Je pense que ça te plairait, ne serait-ce que pour choper deux, trois exercices, on travaille beaucoup avec, tu sais, des bandes élastiques, avec des balles de tennis pour travailler sur les déplacements, l'activité, la coordination, des choses comme ça. On fait tout ça, avec des bâtons, on fait avec des sticks, des élastiques, des balles de tennis, même des balles de golf, même des… avec quoi on fait pour se bouger, tu sais, des trucs par deux, on fait beaucoup de travail sur dojo, sur tapis, tu vois, apprendre à chuter, se relever, se déplacer au sol, etc. Trop bien. Un peu, tu vois, ce qu'il a fait avec McGregor, Ido Portal, tu as pas mal de joueurs qui ont regardé son film, son documentaire, je crois, donc. Mais ça a fait un gros boom, tu vois, grâce à ça, et c'est bien, quoi. C'est une superbe chose. Et quel type de, on va dire, de pratiques peut-être annexes, tu utilises en complément des entraînements, que ce soit le handball, le rugby, etc. Tu parles pour moi-même là ou pour les gars ? Pour les gars. Je vais pas dire que c'est compliqué parce qu'on a pas le temps, mais en début de saison, on fait beaucoup d'activités annexes, des activités en pleine nature, ça peut être des, comment on appelle ça, des Olympiades, ça peut être du kayak, du rafting, ça peut être des grosses randonnées, ça peut être des trails, ça peut être des courses d'orientation par équipe, enfin bref, il y a plein d'autres activités qu'on peut faire, mais dans l'année, hormis les séances de yoga, de pilates, de récupération, de massage, de méditation, et ça, on n'a pas trop le temps si tu veux, de faire clairement autre chose. Tu pensais à quoi ? Toi par exemple, t'avais des idées en tête ? Non, moi je pensais justement à yoga, méditation, des choses comme ça. Je te dis une bêtise, tu vois, t'as mon assistant qui est Romain Gano, qui s'occupe du camp de formation, lui, il est ceinture noire de karaté, il vient du karaté à la base, et tu vois, il a fait énormément de travail avec les jeunes sur ce que j'aimerais bien faire avec les pros sur les scrims, mais en gros, je te parle de ça, pourquoi ? Quand t'es foot, rugby, en balle, t'as cette notion de distance avec ton adversaire, et c'est exactement ce que t'as dans le karaté à la touche, et donc c'est ça qui a fait bosser déjà sur le travail de pied, sur l'ancrage, tu vois, sur le travail unilatéral, et la distance par rapport à l'adversaire, donc tu vois, ça a été superbe, et nous, avec les pros, on a déjà fait des séances de lutte ou des séances de combat, enfin d'assauts sur la lutte, mais ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est des scrims, tu vois, les scrims par rapport à la distance de combat, toucher, bien se déplacer, et ça, je pense que c'est des activités qui sont hyper complémentaires, ouais. Exactement, et les scrims, justement, il y a beaucoup à choper en termes d'exercice pour gérer la distance, pour lire aussi, tu sais, les différentes clés, comme un mouvement de hanche, un mouvement de genou, savoir quel transfert de poids, moi, la boxe, c'est ce qu'on faisait beaucoup, en fait, on retirait les gants, on retirait les bandes, comme ça, il n'y a pas de stress, et tu fais seulement, tu sais, des touches épaules, touches genoux, tu joues en fait, tu vois, et tu mets vraiment du jeu pour que les esprits un peu se relâchent, et qu'en fait, tu travailles sur cette intuition presque de bouger, de bouger comme un enfant de manière vraiment intuitive, et c'est là où tu as le côté un peu flow, un peu, le mec, il est, comment dire, tu affines, tu aiguises son outil, quoi, et ça, c'est super. Exactement. Exactement, tu as tout dit, c'est juste qu'on n'a pas eu le temps, tu vois, faire la boxe, la boxe, nous, ce qu'on va vouloir chercher si on fait la boxe, c'est comme tu as dit, c'est le flow, c'est le feeling, mais je pense que si on fait une à deux séances, ce ne sera pas assez, pourquoi ? Parce que tu auras des mecs qui vont être dans la raideur, dans la tension, et dans le mécanique, tu vois, et ce n'est pas ce qu'on veut, donc par contre, les sports comme la lutte, l'escrime ou le karaté, ben là, tu peux travailler dans le relâchement, tu peux travailler sur des doubles tâches, sur des distances, sur la prise d'infos, tu vois, autre chose, mais si on fait de la boxe anglaise ou du MMA ou de la boxe thaï, déjà, tu as des mecs qui vont faire n'importe quoi, on le sait, tu vois, juste par ego, et on ne va pas arriver à trouver ce relâchement et ce flow, comme tu as dit, c'est hyper important. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est cool, ça fait plaisir d'entendre ça de ta part et de la part de quelqu'un qui a justement à gérer des groupes importants avec des enjeux importants. Moi, je voulais vraiment te poser ces questions pour aussi montrer aux gens qui hésitent un peu, des fois, à simplement implémenter une routine mobilité ou une petite routine de relaxation, ils se disent, ah non, c'est du temps perdu, etc. Alors que dans le monde professionnel, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que le corps, tu ne peux pas juste le matraquer et espérer faire grossir tes muscles et améliorer tes performances. C'est un organisme vivant et donc comme le vivant, on a besoin de différents stimuli. Tu as besoin aussi un peu d'exposition au soleil. C'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure du kayak, des randonnées, c'est mortel. Ça fait partie de l'activité physique et du développement de physique. Donc, ça fait vraiment du bien à entendre et je pense que ça va pas mettre les pendules à l'heure, mais ça va aussi démystifier tout le monde de ce que tu peux voir. Si tu tapes préparation physique, handball, équipe de France, tu ne vas voir que des trucs de ouf sur YouTube et tu vas dire, en fait, c'est des machines. C'est des mecs comme toi et moi et il y a des moments aussi que tu dois dédier à la méditation, un peu au relâchement. Chacun a ses démons et tu as besoin d'un moment pour les évacuer. C'est certain. Donc, ça, c'est cool. Carrément. Et tu mentionnais, c'est dans un de tes derniers podcasts. Bon, tes podcasts, on les met en avant et franchement, j'adore ce que tu as amené. C'est vraiment différent et ça va loin et c'est ce qu'il faut. Un peu comme David, notre pote qu'on a en commun de limiter ce projet avec un peu comme d'autres, même Rudy, tu vois, mais tu mentionnais dans un de tes podcasts, tu parlais de l'effet cumulé. Je ne sais plus qui c'était, mais tu parlais de l'effet cumulé ou en gros, tu vois, comme tu l'as dit, si on parle aux gens, il faut faire yoga, méditation, entraînement, muscu, haltero, plio, les gens, ils se disent, il faut faire tout ça, mais en fait, ce n'est pas tout ça, c'est juste de l'hyperfréquence. Tu fais des petites touches chaque jour. Il vaut mieux faire 3 minutes de yoga tous les jours que faire une séance d'une heure une fois dans la semaine, tu vois. Juste un peu bouger, comme tu l'as dit dans un de tes podcasts, un peu tous les jours, méditation un peu tous les jours et installer des routines, des habitudes, des process, quoi. Exactement. Ça devient mécanique, ils ne pensent même plus. Tu vois, c'est hyper important. Un truc que tu mentionnes aussi dans tes podcasts et ce que tu parles, et ce que nous, ce que moi, j'essaie de faire parler aux gars, c'est que la vie, c'est le mouvement et tu prends l'exemple d'une rivière. Une rivière, elle est tout le temps en mouvement, elle est puissante, elle est en mouvement, elle est fluide, il n'y a pas de déchets dedans. Par contre, tu prends un lac ou un cul-de-sac d'eau très calme, mais c'est là où tu as les marécages, où tu as tous les déchets, où tu as tous qui s'entassent. Et pourquoi ? Parce que c'est immobile, parce que ça ne bouge pas, parce que ton corps ne bouge pas. Et c'est exactement pareil pour le corps. Dès qu'il ne bouge pas, il s'encrasse et la machine, elle ralentit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est super, ça fait la transition parfaite parce que tu parles du podcast, mais les gens ne savent pas que tu es l'auteur de la plateforme. Parle-nous un peu de ce projet-là parce que ça s'inscrit où dans tout ce que tu fais ? On imagine qu'à t'entendre, c'est bon en fait, ta vie, l'indé, tu es trop occupé, etc. Mais il y a quand même nos minutes. Est-ce que tu peux présenter aux gens rapidement la genèse de ce projet parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, ça va faire le parallèle aussi avec ce que tu disais sur un peu la partie énergie, développement personnel, etc. Exactement. Déjà, pour répondre à ta première accroche, ce que tu disais, nos minutes maintenant, c'est la priorité. C'est passé en prioritaire dans ma vie alors que ça n'était pas forcément au début. Ça l'était, mais il n'y avait pas toutes les ressources pour. Maintenant, c'est clairement en train de se développer et c'est ce dont on va aborder ici. Mais c'est passé prioritaire bien plus que devant les clubs, les athlètes avec qui je travaille. Enfin, bien plus. Je n'aime pas dire ça, tu vois, mais c'est quand même prioritaire parce que ça demande beaucoup plus de ressources de travail maintenant. non, mais voilà. En gros, la genèse, je ne sais pas pour toi, mais de ce que j'entends, tu as beaucoup voyagé, etc. Me concernant, je suis parti chez moi, j'avais 15 ans et j'ai commencé à vivre seul du coup pour le sport de haut niveau, le foot, vu que j'étais en centre de formation à partir de mes 15 ans et tu as le choix. Enfin, tu as le choix. Tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. C'est bien, tu sais, tu grandis en tant qu'ado classique, etc. Ou commencer à te poser des questions existentielles, à travailler sur ton introspection, à travailler sur ta propre personne, tu vois, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qui tu veux être, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu n'aimes pas, quel est ton entourage, enfin bref, il y a plein de choses. Tu commences à t'intéresser à la nutrition parce que vu que c'est toi qui cuisines petit à petit quand tu n'es pas au centre ou que tu as ton appart, tu cuisines, donc tu te poses des questions sur ce que tu manges, tu apprends à lire des étiquettes, tu apprends à te sortir un peu des supermarchés. Après, tu as l'entraînement physique, tu vois, tu commences à t'inscrire à ta première salle de muscu. Je me suis inscrit quand j'avais 16-17 ans. Tu découvres, tu fais plein d'erreurs, tu découvres, tu apprends, tu commences à lire. Et tu vois, au final, depuis 10 ans, ce courant-là sur l'entraînement, le sport, la performance, la diététique, la santé, la croissance personnelle, le leadership, j'ai accumulé beaucoup d'expériences, de compétences. J'ai pu voyager, de rencontres et tout. Et en 2018, je me suis dit comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps de tout ce que j'ai en fait sur mon ordi ou dans ma tête. Et je me suis dit, après un voyage au Canada en 2018, je me suis dit YouTube, c'est indétrônable, c'est la vidéo. Instagram, c'est la photo, c'est l'image, c'est le visuel. Il faut faire un truc avec l'audio. Et donc, je me suis dit, boom, podcast, sur toutes ces thématiques-là, dans le but de proposer quelque chose qui va permettre aux gens d'être une meilleure version d'eux-mêmes chaque jour, better than yesterday and less than tomorrow. Et sur la croissance et le dev perso en général, tu vois. Et donc, sur les thématiques, aujourd'hui, on propose sur le minute. Et c'est parti de là. Tu vois, c'est parti de là. Donc, commencer à contacter des devs, des développeurs, avocats, comptables, monter l'entreprise, m'affilier avec des collaborateurs, services opérationnels, community manager, enfin bref. Et puis, ça grossit, ça grossit, c'est lancé. Et puis, voilà, il y a la vision. Je sais où je veux aller dans 5, 10 ans, 15 ans pour nos minutes. Mais après, tu as le financier. Tu vois, j'ai investi 150 000 euros de mes fonds propres, de tout ce que j'avais épargné ou investi. Donc, c'est un énorme risque. comme le dit Grand Cardone ou Jim Rohn, j'ai fait tapis. Et puis, après maintenant, tu commences à avoir des investisseurs qui entrent, des associés, des subventions de la région, de la BPI, de plein de trucs. voilà. Et donc, ça prend forme petit à petit, quoi. Mais voilà. Voilà en gros. C'est mortel. Est-ce que tu peux nous partager un peu la vision, justement, où est-ce que tu aimerais aller avec nos minutes et peut-être même un peu plus précisément en quoi tu penses peut-être être innovant par rapport aux autres plateformes de podcast, télégéants comme les Spotify, Apple Podcast, etc. Ouais. Ok, c'est deux très bonnes questions. Dans la vision, premièrement, c'est d'être la bibliothèque audio sur la croissance et la progression personnelle. En gros, toute personne qui souhaite développer ses compétences, ses connaissances, ses expériences, son expertise à tout ce qui touche être un meilleur humain, être une meilleure personne, sport, performance, diététique, santé, croissance, leadership, dans ces thématiques-là, elle est nos minutes en référence. Et pas YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok et tout parce que YouTube, il y a de très bons contenus mais c'est minime. Et pourtant, c'est le mastodonte. C'est le deuxième site après Google le plus recherché. Snapchat, ça a sa cible mais c'est du divertissement. TikTok, c'est du divertissement mais qui tend de plus en plus à... T'as de plus en plus de mecs sur TikTok qui essaient d'amener du contenu qualitatif soit par l'entraînement physique, soit par l'investissement financier, même les crypto-monnaies, etc. Instagram, pareil, t'as énormément de monde, t'as un meilleur utilisateur mais t'as beaucoup de blabla, de visuel, de fake, de... Enfin, voilà. Et nous, on veut vraiment faire passer ça par l'audio parce que, un, le podcast, c'est en vogue et que dans 5 ans, je pense, ça aura rattrapé la vidéo et deux, parce qu'on veut vraiment du qualitatif, du contenu de qualité et une expérience utilisateur au top. quoi. Donc ça, c'est pour la vision, c'est être les premiers, la première plateforme de podcast et de connaissances et compétences là-dedans. Et après, pour te répondre, tu me demandais ta seconde question. Merde, j'ai oublié ta seconde question. Un peu l'élément différenciant par rapport à Spotify Podcast et à Spotify. Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., c'est des mastodontes et on ne va pas, même Amazon qui s'est lancé dans le podcast là avec 300 millions de dollars déversés là-dedans, on ne va pas lutter contre eux justement. Eux, c'est des plateformes, c'est des plateformes généralistes si tu veux, des plateformes généralistes où elles ont tout, elles ont tout et tout le monde et nous, on veut créer une niche mais sans créer une niche. Je te prends l'exemple de Croissance Leadership vu que toi, tu as tes podcasts qui sont là-dedans mais dans Croissance Leadership, on a éducation financière, leadership, management, psychologie humaine, spiritualité, histoire du sport, enfin voilà. On a plein de thématiques qui traitent à la croissance et au dev perso et donc nous, on veut vraiment créer une niche, une niche de qualité mais en touchant un maximum de personnes et sortir un peu de Spotify, Apple et tout parce qu'eux, ils proposent des podcasts sur l'art, l'éducation, je ne sais pas moi, l'écologie, des trucs qui sont non pas banals mais qui sont généralistes si tu veux. Et comme ça, une personne qui veut trouver le contenu qu'elle a besoin, qu'elle aime, qui sont ses goûts, qui sait que ça va lui apporter du contenu de haute qualité et de haute valeur ajoutée, elle est nos minutes en tête. C'est mortel. C'est comme ça qu'on veut se démarquer. Comme moi, je t'avais dit de toute façon au moment où je t'avais contacté, d'ailleurs, je t'avais découvert grâce à David. Célie, en fait, quand il m'avait invité sur son podcast, j'avais regardé les invités précédents avant de lui répondre et j'avais trouvé nos minutes. Et je me suis dit « Putain, c'est quoi ça ? » Et c'est quand j'ai cliqué que je me suis dit « Putain, mais attends, mais c'est mortel ! » C'est exactement ce que moi, en fait, j'avais en tête avec mon podcast, c'était de rester que dans ces thématiques-là et pour tous les gens qui m'écoutent, moi, en fait, qu'ils soient, comme tu dis, dans une bulle où il n'y a que des trucs pour t'améliorer. Tu ne peux pas y échapper, en fait. Il n'y aura pas de divertissement, il n'y aura pas de… On va parler d'autres trucs. Tu vas toujours pouvoir trouver, comme tu disais, chaussures à ton pied, etc. Là, moi, où j'avance justement avec les podcasts et j'accueille de plus en plus d'infiltés qui sont de plus en plus, on va dire, des mercenaires, tu vois. Il y a de plus en plus de couleurs comme tu as pu l'entendre et même avec toi, on le voit déjà, tu vois. Il y a de plus en plus de compétences et de connaissances. Moi, j'atteins cette phase-là où je commence à réfléchir sur comment organiser le contenu de manière peut-être plus pertinente et peut-être que toi, tu vas m'aider et peut-être que ça se trouve, c'est déjà dans nos minutes pour bientôt. Comment tu fais pour aider quelqu'un à trouver un contenu qui correspond à la phase de la vie dans laquelle il est ? Par exemple, quelqu'un arrive sur le podcast, là, mon podcast, il écoute un truc et tu parles direct de LSD, tu vois, ou ça parle de trucs super loin, tu vois. Ou toi, tu parles direct de Handball Pro et tout, le mec, il est dans sa... Le dernier coup de faire. Ouais, voilà. Le mec, il est chips coca devant la télé et il voulait juste apprendre à faire quelques pompes et toi, tu parles déjà de, nous, on est à Dunkerque et on est là et on voyage. Est-ce que tu as une piste là-dessus ? Parce que pour moi, c'est ça, un des gros problèmes du podcast, c'est ça, c'est que, tu sais, il y a un timing, en fait, aux choses et des fois, en fait, tu peux avoir, je ne sais pas moi, 10 épisodes où c'est que des super athlètes et donc, en fait, tu as perdu les gens. Les gens, ils se disent, non, mais je ne vais pas écouter ça. Ça va me frustrer plus qu'autre chose. Ouais, je vois. Mais, en fait, tu as plusieurs... Je pense que dans la voix, il y a encore plus de liberté que dans la vidéo, tu vois, parce que la voix, elle fait beaucoup d'émotions, tu peux te faire tes propres interprétations, ta propre créativité, il n'y a personne qui va te juger, tu n'es pas dans le visuel, tu n'as personne en face de toi quand tu écoutes un podcast ou quand tu... Enfin, tu n'es pas influencé, si tu veux. Et c'est ça qui est difficile dans le podcast dans le sens où tu as des podcasteurs qui sont hyper structurés, tu sais, qui ont leur titre, leur plan, tout est bien synchro, détaillé. Et tu as des podcasteurs comme toi où c'est un peu... Je ne vais surtout pas dire freestyle, mais c'est libre en fait. Et moi, je trouve que justement, c'est une force. C'est libre. Pourquoi ? Parce que... Enfin, c'est libre. Oui, c'est libre et parce que tu vas apprendre plein de trucs sur ce quoi et tu vas tomber sur plein de trucs sur ce... Enfin, sur quoi tu ne t'attendais pas, tu vois. Et je trouve que c'est hyper riche. Et moi, il y a plein de podcasts que j'écoutais à toi où vous avez divagué, vous êtes sortis un peu des sentiers battus sur le podcast et c'était top parce que tu vas sur un truc, tu vas sur un autre. Mais en fait, tu ne ressens pas... Enfin, moi, je n'ai jamais ressenti dans un de tes podcasts et même les utilisateurs qui écoutent les tiens qui disent « Ouais, ça va un peu partout et nulle part, ça s'éparpille, on ne sait pas où ça va. » Non, parce que tu as ton titre, tu as ton invité qui est présenté, tu as ta description, tu as la thématique sur laquelle tu es référencé. Donc, les gens, ils savent déjà que tu vas traiter de tout ça et si ça part un peu plus loin, franchement, ce n'est pas du tout choquant, au contraire. Et même le dernier où tu parles justement d'expérience transcendantale de champignons, de LSD et tout, moi, c'est des trucs sur ceux où je n'ai aucune expérience, aucune compétence et justement où ça m'intéressait et j'ai vraiment kiffé d'avoir des retours d'expérience, des retours de vie, tu vois, là-dessus et ça m'a vraiment plu et pourtant, ce podcast-là, il avait toute sa place dans, je ne sais plus où tu as mis, je crois, spiritualité, conscience ou je ne sais plus, mais ça a toute sa place là-dedans, tu vois. En fait, c'est un peu dur à définir. Je pense que le podcast qui fait la force d'un podcast, c'est l'identité du podcaster, c'est le background du podcaster, c'est la personnalité, c'est l'authenticité, c'est l'aura et le charisme, tu vois, et c'est ça qui passe. Bien plus qu'avoir la qualité de son parfaite, le montage parfait, l'intro, l'outro, nan, 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 tu vois, donc c'est ça qui est bien dans le podcast. J'adore tout ce que tu emploies comme vocabulaire, c'est exactement moi ce qui me séduit dans les podcasts et toi justement, est-ce que tu as des influences en fait ? Pourquoi ta pensée au podcast comme ta solution ? J'ai bien compris avec l'audio, mais quelles sont en fait toi tes influences en termes de podcast ? Qu'est-ce que tu écoutes et qu'est-ce qui a pu un peu t'orienter vers ah ben en fait, c'est ça qu'il faut en fait parce que c'est beaucoup plus puissant. Tu vas être choqué je pense parce que j'en discute avec plusieurs personnes qui m'ont déjà posé la question mais ça ne revient pas souvent. Avant de lancer nos minutes, donc tout ce qui est on va dire la vision du projet, les contenus, les thématiques, nos minutes, j'avais tout ça. Tout ce qui est podcast, audio, créer une app, une plateforme et tout ça, zéro compétence et je savais, je ne connaissais rien du tout. Un podcast, j'en avais, je pense, j'avais dû en écouter trois ou quatre avant de lancer nos minutes. Je te promets, moi j'écoutais des vidéos, je lis beaucoup, je lis énormément, j'écoutais des vidéos mais tu sais que je ne regardais pas la vidéo, je fermais mon portable et j'écoutais tu vois. Bien sûr. Mais en podcast, je n'avais aucune connaissance, je n'avais aucun réseau, je ne connaissais personne. Tu vois, c'est dingue. C'est dingue. J'adore. C'est ça qui est beau je trouve. Ouais. Et donc, non, je n'ai pas de référence. Tu vois, j'apprends plus du réseau dans le monde du podcast en étant avec Instagram et du fait que deux minutes se fassent connaître en étant invité à des salons, en étant invité à Paris, en discutant avec les fondateurs CEO de Spotify France, Deezer, Castbox et tout ou des podcasters, tu vois, reconnus comme Ben Nevers ou comme Samantha, je ne sais plus. Enfin bref, il y a plein de trucs mais je n'avais aucune connaissance ou réseau là-dedans à la base. C'est juste que le format audio il m'est venu au Canada quand j'avais vu plusieurs studios d'enregistrement de podcasts que je voyais qu'il y avait des pubs dans la rue, c'était que de l'audio aux Etats-Unis. Pareil, tu vois, à New York, à Philadelphie, à Boston. Il y avait moins d'images, c'était des bandes flash, des bandes sons qui défilaient et c'était en, comment on appelle ça, en haut-parleur dans la rue si tu veux, tu vois. Trop bien. Et je me suis dit waouh, mais ils ont un temps d'avance de fou là-bas. Et le podcast, au final, comme on l'abordait là juste précédemment, ça permet d'être beaucoup plus, d'individualiser tes propos, d'individualiser ta communication comme si ton interlocuteur il va se sentir en one-one avec toi directement, il va se sentir privilégié. Tu peux faire passer des émotions beaucoup plus facilement, c'est plus authentique et surtout, c'est surtout les études qui paraissent aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus apprendre face à un écran. Ils ne veulent plus apprendre face à un écran, ils ne veulent plus apprendre en étant assis, ils veulent apprendre en faisant autre chose à la fois, en se déplaçant, en optimisant leur temps dans les transports, en faisant leur séance de sport, en faisant les courses, tu vois. Et le podcast, il n'y a pas mieux parce que la vidéo, tu es obligé de fixer un écran, tu es obligé de regarder quelqu'un et si tu ne supportes pas sa gueule, malheureusement, bien que le contenu soit qualitatif, tu es obligé de fixer l'écran. Et voilà, le podcast, tu vois aujourd'hui, LVMH, TF1, Guerlain, Adidas, Nike, RTL, toutes les grosses boîtes, les grosses chaînes, elles se mettent dans le podcast. Et franchement, le podcast, on n'est qu'au début, on est vraiment co-prémisse du podcast. C'est fou que tu parles de tout ça parce que moi aussi, ça a toujours été la vision que j'avais pour le podcast, même si moi, à l'inverse de toi, je suis un gros consommateur de podcast depuis longtemps. Notre bon Marc Zuckerbeck, je ne sais pas si tu as vu ça, avec l'introduction du métaverse. Avec méta, ouais. Ouais. Et justement, toi qui disais là qu'on allait vers, ou en tout cas, qu'il y avait vraiment des bienfaits et peut-être même en termes de gain de temps, etc., à toujours avoir un audio. Là, lui, tu vois, il veut nous emmener vers encore plus de visuel et encore plus, peut-être même une prison de tous nos sens. Est-ce que toi, tu as pensé un peu à ce futur vers lequel on va et est-ce que tu as, qu'est-ce que toi, ça te parle en fait ? Qu'est-ce que ça te dit ou quelles intuitions tu as vers ce potentiel futur ? Est-ce que tu as des petites pistes, peut-être des petits goûts pour éclairer nos lanternes ? Ouais. C'est une très bonne remarque que tu fais. Mais de toute façon, le métaverse, il en avait déjà parlé succinctement, mais très brièvement quand il avait commencé à démocratiser les données, nos données sur WhatsApp, quand il a commencé à non sécuriser nos données et à, on va dire, rendre publiques les données sur Instagram, tu vois, il y avait quelque chose qui se préparait. Mais ça, métaverse, je pense que ça fait 5-10 ans que Facebook bosse dessus. Là, ce que je vais te faire part, c'est que mon idée. S'il faut, c'est complètement faux. Mais ce que je pense, c'est que dans un futur proche, dans les 5-10-15 années à venir, il va y avoir deux mondes. Il va y avoir le monde des gens qui vont être libres, que ce soit libres de leur temps, indépendants financièrement, qui vont vouloir voyager à travers le monde, aider les gens, créer des sociétés, des solutions caritatives, vouloir sortir un peu de ce monde matérialiste, visuel et technologique. Et tu auras, au contraire, donc des gens, je pense, comme toi ou moi, tu vois, qui veulent absolument rencontrer des gens, voyager, faire des interviews, créer des relations sociales, créer des sociétés, mais des sociétés qui vont aider le monde, tu vois, qui vont aider les gens. Pas du Monsanto ou du Méta, tu vois. Et tu auras, au contraire, des gens qui vont être encore plus dans Snapchat, TikTok, la métaverse, la réalité virtuelle, les avatars, la solitude, la dépression, enfin la solitude, attention, la solitude, j'adore être seul et il faut être seul. Mais je parle de la solitude dépressive, tu sais, de la solitude quand les gens ne sont pas bien avec eux. Je pense qu'il y aura deux mondes. Et nos minutes, c'est fait pour le premier monde, c'est fait pour les gens qui veulent être de meilleures personnes, aider, rencontrer d'autres personnes, faire du bien au monde et changer de monde. Et tu auras d'autres personnes qui… Je ne dis pas que la métaverse, c'est bien ou mal, je dis juste que je pense que ça va être dangereux. Après, je n'en sais pas plus que toi, mais je le sens mal. Franchement, franchement, ça fait peur. C'est clair, si déjà avec un écran de portable, on a déjà assujetti 99% des gens qui sont non-stop dessus avec les TikTok, le divertissement, etc., si tu augmentes la qualité de l'expérience avec des effets un peu comme dans, tu sais, Ready Player One, je veux dire, moi, je partage ta vision parce que moi, c'est ça le plus gros danger, en fait, c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui va s'extirper là-dedans et qui ne va plus comprendre qu'en fait, la réalité, elle est magique, en fait. Être en forêt, tu ne vas pas pouvoir le transcrire dans le métaverse, jamais. Tu vois, on aura des visuels, mais c'est tout, en fait, ce sera toujours une, comment dire, ce sera anesthésie, en fait, de l'expérience réelle. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, tout ce qui est énergie, tout ce qui est intangible, tout ce qui est même cosmique, tu vois, ça ne pourra jamais être répliqué dans le digital, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel, surtout si les gens, ils ont des enfants, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher et il ne faut pas être aveugle à ça parce que ça arrive, c'est sûr. Exactement. Mais tu vois, je vais essayer de, je te rejoins complètement là-dessus, je vais essayer de conclure sur ça. En gros, je pense qu'il y aura un monde qui va s'ouvrir, donc des gens, tu vois, tu parlais, des gens qui vont s'ouvrir aux autres, qui vont s'ouvrir aux vibrations, à un monde ultérieur, qui vont s'ouvrir à l'univers, au spiritisme et à l'élévation des pensées de la personne et des gens qui au contraire vont encore plus se renfermer, tu vois, déjà sur Terre, dans l'univers, dans le cosmos, on est infime, on n'est rien du tout, on est un grain de sable et tu as des gens qui vont encore plus sur Terre vouloir créer un autre monde et s'enfermer encore plus dedans. Mais oui. Et je trouve que c'est vraiment dangereux, c'est léthargique et voilà, moi je le, en fait je n'arrive pas pour l'instant parce que je pense qu'on n'a pas assez de recul mais je n'arrive pas à comprendre les avantages et bénéfices que le métaverse va amener. J'arrive pas à comprendre ça. C'est clair, c'est clair et ça, je pense que c'est important de s'élever un peu, pas contre ça nécessairement mais en fait juste d'en parler et de montrer les dangers, tu vois. Moi j'ai l'impression qu'en fait on est, il y a deux trains, tu vois, tu as le train justement des multinationales et des géants qui poussent mais tellement vite parce qu'ils ont du matériel et nous on est derrière, on essaye de traîner un peu les gens et tu sais, c'est David contre Goliath, tu vois. et tu te dis mais attends, mais où est-ce qu'on va quoi ? Moi j'essaye d'impacter le cœur de peut-être une centaine de personnes et eux ils sont déjà à balancer des pubs sur le reste des gens qui sont, ils n'ont même pas encore avalé la pilule d'Internet, ils n'ont pas encore avalé la pilule de la mondialisation qu'ils ont déjà la suite quoi. Donc ouais, ça c'est assez flippant quoi. C'est assez flippant ouais. Donc ça, quelque chose que je voulais penser quoi. Ça va loin, c'est clair ça. C'est clair que ça va loin quand tu vois des, mais là, on va partir un peu sur deux minutes là sur la, j'ai aucune connaissance et j'ai aucune appétence pour la politique ou la géopolitique mais quand tu vois que, Musk j'adore, Elon Musk j'adore, c'est un de mes entrepreneurs préférés mais quand tu vois qu'il réfléchit déjà à aller sur la lune alors qu'il y a plein de problèmes à régler sur Terre, Jeff Bezos, il veut faire de, il veut qu'il y ait qu'Amazon qui existe, tu vois, il veut faire l'américure bientôt, il veut tout faire, il veut qu'Amazon, il y ait qu'Amazon. Donc, c'est bien oui, mais tu vas faire crever plein de monde et ça va être un désastre. Après, tu as les voitures électriques où il y a non, enfin, en fait, il y a déjà énormément de choses à régler ou à optimiser ou à faire fructifier sur Terre alors qu'on est déjà dans le métaverse, dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres délires, tu vois, et je trouve que c'est, enfin, ça va vite, ça va super vite, ça va loin, enfin, tu vois, tu regardes nos parents, nos parents, ils n'avaient même pas le Minitel et regarde 30 ans après et on parle de métaverse et de réalité virtuelle et d'avatar et de trucs. C'est dingue. Eux, ils doivent être perdus. Mais tu sais, si je disais ça à une amie, il n'y a pas longtemps, je disais, mais imagine, tu es né, je ne sais pas moi, après la Seconde Guerre mondiale et tu vis jusqu'à 100 ans, mais tu auras vu la guerre, tu auras vu le début des voitures, tu auras vu, tu es Ford, etc., tu auras vu la télé, le Minitel et tu vas voir le métaverse, quoi. C'est beau. Mais tu imagines, en une, One Lifetime, tu vois, mais tu, en fait, tu as vécu 4 ou 5 mois. En une génération, tu, en une génération d'humains, tu vois, tu vois ce qui s'est fait, enfin, ce qui ne s'est jamais fait depuis l'histoire d'humanité, quoi, tu vois. C'est incroyable, oui. Et là, moi, je te rejoins sur ça, sur cette idée qu'il y a d'abord des choses à régler ici et moi, comme tu disais, en fait, il y a des gens qui souhaitent humblement contribuer à élever le niveau des gens, élever le collectif ou, tu vois, un peu plus organique, plus locale, plus petite, tu vois, il y a des petits, je ne sais pas moi, des petits mecs qui font un peu de permaculture, des petits mecs qui font un peu d'artisanat. Moi, c'est un peu ce genre de projet que je soutiens et qui m'anime et c'est en ça que j'essaye aussi de contribuer et je pense que toi aussi avec nos minutes, c'est faisons déjà ce qu'il y a à faire, essayez de nous élever nous maintenant et essayons de fixer déjà les problèmes que toutes ces avancées nous ont déjà causés. Elles ont apporté énormément de bonnes choses mais il y a plein de choses, tu vois, quand tu vois le, je ne sais pas moi, le taux de suicide, le taux de dépressif chez les 17 ans, mais mec, moi, quand j'avais 15 ans, je pensais à tout sauf être dépressif, quoi. Je pensais à plein de bonnes choses, de positives. Je me dis comment il y en a qui sont, on est dans la même classe et là, j'apprends que le mec c'est suffisant, le mec il est là. Enfin, occupe pour nous de ça, je pense et c'est pour ça que, ouais, le podcast, le dev perso aussi, je pense que c'est une bonne chose mais au moins, les gens, ils savent un peu, ils ont déjà entendu quelqu'un dire le mot développement personnel, tu vois, ou même peut-être même spiritualité, ça ressort de plus en plus dans les conversations et je pense que déjà, ça, c'est des petites victoires qui vont faire avancer les choses vers du positif, c'est certain. Exactement, exactement et pour continuer sur ce que tu dis, il y a un mot, enfin, je pense que, tu vois, on parlait des deux mondes, ça fait quelques minutes qu'on parle de deux mondes mais je pense qu'il y aura le monde des conscients et le monde des, pas des inconscients, j'aime pas ce mot-là mais des gens qui prennent la vague parce qu'ils sont perdus et qu'ils se font emporter, tu vois, ils se font emporter dans la technologie, dans la technologie de point, dans la techno, dans les robots, dans le métaverse, dans les trucs virtuels, enfin bref, un bordel sans fin et dans le premier monde, c'est les gens conscients, les gens qui ont, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est juste qu'ils ont pris conscience de vouloir développer leur propre personne, de remplir leur propre bouteille, enfin, leur bouteille à eux pour remplir le verre d'autrui si tu veux et comme tu l'as dit, de faire du bien à leur petite échelle, tu vois, tu parlais de permaculture, tu parlais d'éducation, tu parlais de dev perso, c'est ça en fait, c'est être un meilleur humain, une meilleure personne et tout en ayant des ambitions, tu vois, ça veut pas dire de rester petit, attention, mais toujours de s'élever, toujours de progresser, toujours les 1% par jour, toujours, voilà, et je pense que, ouais, on va arriver à ça de plus en plus. Absolument, absolument, et toi justement, dans ces idées un peu, là, tu mentionnes plein de philosophies, plein de termes qu'on a beaucoup abordées dans le podcast, que ce soit le Kaizen, le dev perso, etc. Toi, quelles ont été tes influences ? Tu disais que tu lisais beaucoup, est-ce qu'il y a des auteurs ou des gens qui t'inspirent, autre que le bon Elon Musk, mais peut-être des modèles à suivre que tu as pu trouver et qui ont pu un peu, voilà, peut-être, commencer une petite voie vers laquelle toi, tu aimerais bien t'orienter ? Tu vois, moi, j'ai toujours un peu mes petites inspirations comme les Tim Ferriss, les mecs comme ça qui ont toujours promu le minimalisme, le côté digital, le côté one man company, le côté liberté. Toi, quelles ont été tes influences et peut-être lâcher quelques noms et quelques livres, ça pourrait être utile pour celles et ceux qui veulent avancer aussi vers cette voie de rejoindre la première communauté. Carrément. J'ai fait un podcast de cinq minutes où je mentionne mes 40 auteurs, si tu veux, préférés, favoris en leadership et tout, mais là, j'ai encore mieux, là, tu ne la verras pas la feuille, mais en gros, c'est mes mentors et mes, c'est écrit à l'envers, je ne sais pas si tu la vois à l'envers. Si, je la vois, non, je la vois normalement. Ah, nickel. C'est les mentors et réussite inspirant. En gros, tu vois, dans les gens qui ont la pensée élevée, j'ai Edgar Morin, Marc Way, Thomas Cédricum, Abraham Maslow, Jean-Claude Van Damme, les Fairwright, etc. Trop bien. Tout ce qui concerne le leadership et les speakers, ça peut être Jim Rohn, Bob Proctor, Jack Canfield, Brian Tracy, Dale Carnegie, Jay Abraham, Tony Robbins, tout ça, Zig Ziglar, Frank Nicolas, etc. J'ai tous les gens qui ont été dans l'innovation et là, tous les gens, enfin, tous les entrepreneurs qui ont créé via Internet, mais qui sont, je trouve, des entrepreneurs, des businessmen, des businesswomen, hyper intelligents comme les fondateurs de Facebook, d'Instagram, de Virgin, de Pinterest, de Netflix, d'Allo Resto, voilà, Jack Ma, de Yahoo, de Cisco, d'Apple, de Spotify, de Free, de Allociné, tu vois. Et en fait, dans tout ça, j'ai une centaine de personnes et c'est toutes ces personnes-là qui, pas qui drivent ma vie, tu vois, mais qui sont plus ou moins mes mentors ou des gens auxquels je prête attention et que je m'inspire, tu vois. Ah bah écoute, c'est magnifique, je pense qu'on a les mêmes dans ta liste, j'ai vu directement les miens également, je pense que c'est ça et là, on est dans un monde, justement, on a un peu élevé quelques critiques, justement, sur ces avancées technologiques peut-être trop rapides, mais il y a énormément de bien, la preuve, c'est qu'on a tous nos mentors un peu virtuels grâce au podcast, au YouTube, etc. Et je pense que c'est, encore une fois, on en revient à l'éducation, c'est tellement important de se nourrir en permanence même d'une histoire inspirante, ça n'a même pas besoin de, tu vois, tu peux regarder Jack Ma et dire, j'ai pas envie de construire Alibaba, je m'en fous, mais pourtant son histoire, elle est ouf, tu vois. Et donc, te dire, je vais prendre, je vais extraire quelque chose de positif de l'histoire d'un Schwarzenegger, d'un Mike Tyson, d'un athlète, d'un danseur, peu importe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est peu promu en France. Après, moi, j'ai quitté la France très tôt, donc je ne sais pas, mais dans mes amis qui sont encore restés à Paris, tu sais, il n'y en a pas ou peu qui s'intéressent à ces choses-là. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le voyage qui m'a permis d'avoir un peu toutes ces discussions, ces ressources, etc., ou c'est juste que peut-être en France, on est moins, je ne sais pas, moins enclin peut-être à suivre les gens, peut-être on prône moins le succès d'autres gens aussi, peut-être que c'est un truc comme ça, culturel, où on n'aime pas trop mettre l'accent sur le succès des gens. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Et comment, toi, tu as pu justement avoir accès à ces petites perles ? Plusieurs choses, c'est passer plus de temps seul, sortir un peu des bruits du monde, sortir des bruits du monde, c'est-à-dire essayer de s'extirper de tout ça. Tu vois, tu parlais de Paris, Paris, j'y vais une fois par mois à peu près, et Paris, tu vois les gens, mais tu comprends qu'ils n'aient pas le temps parce que c'est une fourmilière en fait, c'est une fourmilière, t'es comme ça, métro, boulot, dodo classique, t'es à fond, à fond, à fond, mais en fait, sans rien faire, tu cours, tu cours, tu cours, mais sans savoir où aller et en te dispersant, comme des fourmis. Et je pense que, toi, tu l'as très bien mentionné, mais je ne sais pas tu vois d'autres cultures, tu fais d'autres rencontres, tu peux voyager seul, t'es souvent plus calme, moins stressé, t'as plus de temps pour toi et je pense que c'est dans les moments de calme, de silence et d'introspection, enfin, de calme et de silence que tu peux faire cette introspection-là, réfléchir et prendre conscience et rencontrer des gens ou alors lire nos mentors virtuels comme t'as dit, quoi. Mais tu vois, dans des villes comme Paris, je pense que si j'étais à Paris, si j'habitais là-bas, il y a de fortes chances que je n'aurais pas beaucoup évolué entre mes 15 et 27 ans, tu vois. Ouais, c'est pas faux. C'est pas de la faute des gens en soi, tu vois, c'est que c'est la ville, c'est la société, quoi. Ouais. Alors que quand t'es dans des villes intermédiaires comme Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, Toulouse, Lille, des trucs comme ça, ben oui, t'es dans la fourmilière, mais tu peux vite t'en extirper et tu peux vite te développer personnellement, quoi. Ouais. Ça, j'en suis sûr, tu vois. Ouais. Je parlais avec des gens, tu vois, qui habitent Montréal. Montréal, c'est une énorme ville, mais à contrario, c'est une ville qui est hyper zen, calme et tout, alors que les gens qui sont à New York ou à Miami, c'est horrible, quoi. C'est la course, c'est la course, c'est la course, c'est bien d'être dans la course tout le temps, parce que, mais il faut arriver à trouver des moments pour soi, pour travailler pour soi, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est dur, quoi. Absolument, absolument. Je pense que c'est malheureusement quelque chose qui fait peur aux gens. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'échanges par email, etc. J'ai des gens qui sont dans cette phase-là où ils se disent, ils comprennent bien que, et même là avec le podcast, en fait, tout le monde, on est tous le produit de ça, en fait. C'est parce qu'on dédie du temps à être seul qu'on se pose des questions, mais on est tous humains. Si tu restes à Paris dans une ville où la densité de population, elle est monstre, elle est plus importante que Tokyo. Tu vois, moi, j'ai vécu trois ans à Tokyo. À Paris, t'es beaucoup plus dense, tu vois, parce que Paris, c'est tellement petit. Genre, Tokyo, c'est 20 fois la taille de Paris. Donc, même si tu habites à Tokyo et qu'il y a plein de monde, il y a des quartiers entiers où il n'y a rien, quoi, tu vois, parce que la taille, elle est énorme. Mais à Paris, c'est tellement petit que c'est exactement ce qu'elle dit. C'est une fourmilière. On est tous les uns sur les autres, tu vois. Il y a trop de gens pour la place qu'il y a. Et en fait, ça, ça crée ces anxiétés, tu suffoques en fait. Tu vois, si tu n'es pas sur les toits de Paris, tu vas suffoquer. Oui, Paris, c'est autre chose, mais la rue, ce n'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans cette phase-là et qui savent que, en fait, c'est la solitude qui va peut-être leur amener en tout cas, de meilleures questions. Toi, est-ce que tu dédies du temps peut-être dans ta journée ou dans ta semaine à justement retrouver ces moments de calme et comme tu le disais où tu enlèves le bruit ? Qu'est-ce que tu peux utiliser toi comme outil ? Oui, carrément. Ça, tu l'abordes souvent dans tes podcasts aussi. Je l'ai abordé dans plusieurs de mes podcasts aussi. C'est les routines matinales et les routines du soir. Après, quand tu as une copine ou quand tu es en couple, c'est plus compliqué à agencer. Là, je suis célibataire depuis un mois et demi. deux mois et j'ai réussi à retrouver du temps. Mais après, même quand tu crées des relations longues et sérieuses, tu viens avec ta conjoint ou ton conjoint, c'est plus dur à agencer, à amorcer, mais tu arrives quand même à le faire. Mais en gros, c'est d'avoir du temps le matin très tôt. Tu détaillais ta routine matinale. Je suis dans la même optique que toi. J'ai la mienne qui est complète. C'est standardisé depuis des années, même si je l'améliore et tout. Mais tu as des moments comme toi de méditation, de mouvement, de respiration, d'affirmation, de visualisation, d'exercice, de gratitude et de silence. Et donc, tout ça, c'est... Moi, franchement, depuis que je fais ça, depuis 4-5 ans, ça a clairement changé ma vie. Mais tu vois, les gens, ils te prennent pour un fou. Tu médites, super, tu respires, tu fais un peu yoga. En quoi ça change ta vie ? Mais les gens, ils ne comprennent pas que ça clarifie ton esprit, ça t'apaise, ça te rend plus lucide, plus mature même. Tu gagnes en maturité à fond. Ça te rend moins stressé, tu es mieux dans ton corps, tu bouges mieux, tu n'as pas de tension. Moi, je n'ai jamais de douleur sur moi. Je vois tous les gens de notre âge qui se plaignent. J'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Je n'ai jamais mal nulle part. Et pourtant, toi comme moi, je sais que tu t'entraînes tous les jours quasiment. Même deux fois par jour, tu t'entraînes de ce que j'ai entendu. Ça m'arrive aussi. Et putain, on n'a jamais autant d'énergie que quand on bouge, que quand on fait des choses. Exact, c'est très important ce que tu mentionnes. Ce n'est pas du tout un super pouvoir ou quoi que ce soit. C'est une expérience qui accéder à tout le monde. On est tous censés être comme ça. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. Et là, justement, ça m'amène cette question possible. Moi, c'est une des thématiques que j'ai abordé récemment beaucoup dans les podcasts. Et peut-être que toi, tu t'orientes vers ça aussi ou vu d'un background semblable et peut-être d'un esprit similaire au mien. Est-ce que tu te verrais peut-être plus tard après une phase de très intense avec nos minutes et faire pousser les choses ? Est-ce que tu te verrais plus tard peut-être vivre ailleurs que là où tu es ? Peut-être dans un environnement plus naturel ? Ou comment tu verrais peut-être une seconde phase dans ta vie après celle qu'on vit maintenant où c'est la création, c'est l'intentité, c'est charbonné ? Qu'est-ce que tu te verrais peut-être dans 5-10 ans en termes de lifestyle ? En autarcie ? Non, je rigole. Insolite ! Grave ! Moi, je me vois vraiment en nature, mon gars. En nature. En nature, proche des animaux, proche d'autres civilisations, proche des gens. En fait, là, mon but pourquoi je charbonne comme ça, c'est de mes 17 à mes... Mon objectif, c'est d'être libre de mon temps, de mes choix, de mes décisions et financièrement avant mes 35 ans. Donc, il me reste 7-8 ans. Lorsque j'ai ça, du coup, de tes 35 ans jusqu'à... On vient à peu près au-dessus de 80, 85, 90 ans aujourd'hui, il te reste quand même au moins 50 ans pour aider les gens, si tu veux, faire d'autres projets, mais aussi prendre du temps pour voyager, pour rencontrer, pour vivre des moments et voir des paysages ou des communautés, des cultures que pour l'instant, vu qu'on est dans la fourmilière, on n'a pas le temps de vivre. Mais oui, c'est clairement me sortir du bruit du monde, de la pollution, de l'abstrait, enfin, pas de l'abstrait, comment on dit ça, du matériel, du... Merde, je n'ai pas le mot, du fake, tu vois, du fake et se recentrer sur les vraies choses qui sont, je pense, la lumière, l'oxygène, la nature, les animaux, l'introspection, les relations sociales, les vraies relations sociales, tu vois, et après, aider les gens, je veux... Mais malheureusement, aujourd'hui, pour aider les gens, il ne faut pas que du temps, un sourire et de l'enthousiasme, il faut de l'argent, tu vois. Exactement. Et quand, j'espère, quand j'aurai de l'argent suffisamment, je sortirai de ce processus de gagner de l'argent. Je ne sais pas ce que je veux dire, c'est une fois que tu as l'argent, tu as la liberté, tu peux donner, tu peux contribuer, tu peux aider. Parce que si tu es toujours dans cette quête de vouloir toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, tout en voulant aider, aider, au final, tu veux de l'argent mais tu n'en gagnes pas et tu veux aider mais tu n'aides pas vraiment. Parce que c'est malheureux ce que je veux dire, mais tu vois, j'ai des amis ou des gens que je connais qui vont faire des trucs caritatifs au Mali ou dans des pays africains ou quoi, mais à part donner de leur sourire et de leur temps, mec, tu ne les aides pas. C'est juste pour ta bonne conscience et ton égo, tu vois. Par contre, quand on peut dire ce qu'on veut des entrepreneurs à succès ou des hommes riches aujourd'hui mais quand il y en a qui vont créer des écoles ou créer des puits ou créer des orphelinats ou créer des vrais trucs, tu vois, qu'on crée ou donner des, comme Cristiano Ronaldo le fait ou des grandes stars le font, oui, ils gagnent des millions, des milliards, ce que tu veux mais il ne faut pas oublier qu'à côté, ils aident énormément de gens et c'est juste que ça va migratiser. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un monde si ça avait été il faut gagner des chocolatines ou des croissants, on gagnerait des chocolatines et des croissants pour aider les gens mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le dollar ou l'euro, bientôt peut-être la crypto, la crypto-monnaie, le truc mais aujourd'hui, c'est l'argent qui prédomine pour pouvoir aider les gens donc bon, on essaie d'en gagner pour après continuer. Exactement, mais tu sais là, cette philosophie-là ou cette approche, ça me fait penser à Guy Ritchie, peut-être que tu le connais, tu sais, c'est le réalisateur du team, je l'adore et il a une interview que j'adore, c'est une interview que je me mets en boucle d'ailleurs, tu vois, plusieurs fois dans l'année, une interview avec Joe Rogan avec Joe Rogan, c'est ça, il est magique, avec Joe Rogan trop fort, on parlait du podcast, t'as vu Joe Rogan ou pas ? Il s'est fait racheter 100 millions de dollars par Spotify pour la exclusivité, tu vois, comme quoi les gens ils sont au courant, ils sont au courant que le podcast et le son est… C'est la vie, mais oui, mais oui, et ce mec-là, je sais pas si la vie, je suis coupé, mais vas-y, non, t'inquiète, il y a genre 13 ans, il commençait son premier podcast, c'était lui avec ses potes, un petit Bédo sur une table, tu vois, et là maintenant, les gens disent « Oh regarde Joe Rogan, il est riche et tout », non mais attends, ce mec-là, ça fait il y a 13 ans et il a invité tout le monde en fait, des combattants, à Elon Musk, à tout le monde, donc c'est un par jour, et bref, là, il y a cette interview avec Guy Ritchie où il mentionne quelque chose que tu… En tout cas, moi, c'est cette philosophie-là à laquelle j'ai pu relier tes propos, c'est cette idée de… Tu sais la phrase qui est « Don't hate the player, hate the game ». C'est genre « Ne déteste pas le joueur, déteste le jeu ». Et en fait, Guy Ritchie te dit « Non, ne déteste pas le jeu parce que c'est le seul jeu que tu as ». Donc là, dans cette idée d'avoir de l'argent pour pouvoir aider, il y a beaucoup de gens qui vont dire exactement, ils vont dire « Non, moi, je préfère faire un truc caritatif au Mali et tout ». Non, mais mec, tu es en train de cracher sur la finance, l'argent, etc. Mais en fait, si tu acceptes le jeu et que tu joues avec les règles du jeu, après, tu possèdes le jeu. Et donc, après, tu es réellement capable d'aider, etc. Et je pense que ça, c'est très important. Je pense que c'est peut-être aussi en France, on a une mentalité comme ça, on a une relation avec l'argent qui est très différente des autres mondes. Tu vois, moi, en Asie ou même dans le monde anglo-saxon où j'ai beaucoup été aussi, c'est différent, tu vois, c'est qu'ils comprennent, beaucoup comprennent que l'argent, c'est une énergie, tu vois, ça vient, ça part, mais il ne faut pas la rejeter parce qu'en fait, si tu veux après donner, il faut que tu en aies pour toi pour pouvoir donner. C'est comme de l'amour de soi, c'est comme l'estime de soi, c'est des énergies. Il faut que tu te remplisses pour pouvoir le donner, mais tu ne peux pas le donner, comme tu disais, un bon sourire au Mali ou ailleurs, crée des projets, prends des risques et la récompense, ça va être bien plus que de l'argent, mais parmi les récompenses, il y aura l'argent et cet argent-là, tu vas pouvoir le réinvestir pour faire encore plus et pour servir encore plus. Donc, il faut, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire au minimum, il ne faut pas cracher sur ces choses-là, tu vois, même si elles sont diabolisées, etc., c'est que de l'énergie, tu vois, ça vient de sa part, mais sans ça, tu ne peux rien faire et je pense que c'est très important de partager ça et de ne pas diaboliser justement les entrepreneurs ou les mecs, tu sais, moi, il y a des gens en ligne où ils vont te dire ouais, mais regarde, tu fais ça, tu fais des trucs pour avoir du trafic et après ton trafic, tu essaies de le convertir, etc. Ouais, mais ça, c'est le game, mon pote, c'est le jeu. Nous, on joue au jeu, mais sans ce jeu-là, moi, je n'ai pas des fonds pour après créer des trucs, pour servir et pour encore plus toucher le cœur des gens, tu vois, et il y a plein de trucs qu'on fait qui 90% de ce qu'on fait, c'est gratuit, tu vois, donc c'est des heures et des heures de contenu pour les gens, tu vois, et les gens, ils ne comprennent pas ça, il y en a beaucoup qui se disent non, faire quelque chose et gagner de l'argent, c'est mal, tu vois, mais il n'y a rien de mal à ça, tu vois, c'est que sans ça, tu ne peux pas aider, tu ne peux pas servir plus, tu vois, malgré toutes tes bonnes intentions, don't hate the game, tu vois, il faut jouer et je pense que c'est important de mettre ça en perspective, tu vois, pour beaucoup, pour beaucoup d'entrepreneurs aussi, ça va un peu les réveiller, dire, c'est pas qu'en France, c'est en Europe en général, dans le sens où on catégorise et on met dans des cases, tu vois, un mec qui a des routines, qui médite tous les jours, ne peut pas gagner de l'argent, un mec qui gagne de l'argent, c'est forcément un enculé, un mec qui, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu as le droit d'avoir, je n'aime pas le mot business, tu as le droit d'avoir une marque, un projet, quelque chose qui fait du bien aux gens, en le monétisant, en gagnant de l'argent, loyalement, de bon gré et surtout mérité, de méditer, d'être hyper spirituel, de voyager, d'aider les gens, de faire du sport à haut niveau, en fait, il n'y a pas de case, il faut être un tout et comme tu as dit, c'est d'énergie, c'est un tout, c'est un, je ne sais pas, j'ai juste une image, tu sais, comme le Big Bang, l'univers, on est un tout, tu vois, on est une toile, on est interconnecté à tout et il ne faut pas dire, ouais, ok, si je veux l'argent, alors il faut que je sacrifie ça, si j'ai de l'argent, je suis forcément une mauvaise personne, je suis forcément un enfoiré, je fais forcément du mal aux gens, non, 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 tu prends des mecs qui gagnent de l'argent, tu sais, qu'on appelle des escrocs ou des, ou Monsanto, tu vois, ou des mecs comme ça, oui, ce sont, moi je déteste Monsanto, tu vois, ou Bayer ou quoi, si on pouvait les mettre tous en procès, les brûler ou les, même les, en tuer certains, on ferait, mais il ne faut pas oublier que c'est des gars, tu vois, tu prends l'exemple de Monsanto, oui, c'est très très mal ce qu'il fait, je suis premier à dire que c'est mal et je ne consomme pas ces produits, je suis anti lui, mais c'est un mec qui a travaillé pendant 15, 20 ans, c'est un mec qui a persévéré, c'est un mec qui a pris des risques, c'est un mec qui a, qui a été meilleur que la concurrence, c'est un mec qui a travaillé plus dur, tu vois, il ne faut pas oublier ces trucs aussi, même si c'est hyper mal ce qu'il fait, il ne faut pas oublier ça, je pense qu'aujourd'hui, être entrepreneur, parce que tu l'es et je le suis, c'est, il faut être hyper complet, en fait, il faut être hyper compétent, hyper complet, et comme tu as dit, jouer avec le jeu, le jeu, il est mondial, il est comme ça, et il n'est pas régi par, par que des lois physiques de nos gouvernements, il est régi par les lois de l'univers, par les lois de l'évolution du monde, par les lois humaines, par, voilà, et il n'y a pas que l'argent, mais je veux dire, il y a des lois de l'argent, il y a des lois financières, mais il y a des lois avec le temps, il y a des lois avec l'introspection, il y a des lois avec le karma, il y a des lois ce que tu veux, mais il y a des lois, il faut jouer avec le jeu, comme tu dis, tu vois, j'adore ce que tu dis, il y a des lois de l'univers, et on y est tous soumis, tu vois, tu donnes, tu reçois, c'est une loi de l'univers, donc si tu ne donnes pas, tu ne vas pas recevoir, et ça, c'est des choses, on ne peut pas y échapper, je pense qu'il faut accepter aussi nos conditions, et j'adore, j'adore ce vocabulaire un peu cosmique, et ça me pousse à te lancer là-dessus, ce que tu mentionnais tout à l'heure, quand on parlait un peu des psychédéliques et des récents podcasts dans lesquels je partage un peu ces expériences-là, où je donne la parole et des invités qui ont fait ce genre de choses, toi qui t'intéresses à la croissance de l'humain, quand est-ce que ça arrive, ces phases-là de ta vie, où il y a peut-être des explorations dans l'intangible, et qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut-être, ouais, c'est quoi un peu ton aspect, qu'est-ce que tu as lu, ou peut-être, tu en es où au niveau du développement vers ces horizons-là, un peu plus spirituel, métaphysique et expériences autres ? Tu parles de quoi là ? De substances autres ? Tu veux dire ? Ou de l'expérience avec des chamanes ? Tout ce qui te vient en tête, qui est justement, voilà, de ce ordre-là, tu vois, un peu de, tu sais, moi, ce que je mentionnais là récemment dans la dernière foro-question, un peu mon bélier de partir un à trois mois et chasser, pêcher et vivre comme ça, tu vois, aux étoiles, j'ai entendu ça, oui. Exactement. Moi, déjà, ce qui me tenterait déjà, c'est faire une retraite Vipassana, mais la retraite Vipassana, aujourd'hui, c'est en mode commercial, tu vois, et la faire dans des, pas forcément au Népal ou au Népal ou quoi, ou au Yémen ou au Thaïlande ou quoi, mais faire dans des endroits hyper reculés et pas forcément dans des centres hyper connus, c'est un peu Club Med, tu vois, c'est en train de venir comme ça, c'est un business, malheureusement, la retraite Vipassana, aujourd'hui, mais aller dans des endroits dans des endroits que tu ne connais pas où tu dois méditer 10, 12 heures, 15 heures par jour en faisant silence, en travaillant sur l'introspection, ça, j'aimerais bien faire pendant une dizaine de jours ou deux semaines, j'aimerais bien partir dans des endroits seuls, tu vois, à l'aventure, toi, tu parlais de 1 à 3 mois à l'excursion dans des endroits que tu ne connais pas où tu dois te nourrir par toi-même, où tu dois vivre par toi-même, où tu dois laver ton linge par toi-même, où tu dois t'habiller par toi-même, où tu dois faire tout par toi-même, où tu dois te loger par toi-même, et ça, j'ai vraiment aussi envie de le faire, je pense que si je le fais, en plus, ce serait dans des pays, on va dire du nord, où tu as des climats un peu plus froids, arides et durs, j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien aussi faire le tour d'un continent sans rien planifier, tu vois, parce que moi, je suis hyper rigide, carré, planificateur, organisateur dans mon boulot, mais tout ce qui est ma vie, j'ai pas beaucoup de vie extra pro, mais le feu que j'ai, j'ai envie de m'attendre à prendre une part plus importante avec le temps, de pouvoir partir, je prends mon sac à dos, il fait 2 kilos, et je pars faire le tour d'un continent, le tour du monde, et je me démerde, je réserve pas où dormir, je sais pas comment j'y vais, je sais pas ce que je vais faire, c'est vraiment avec l'intuition, avec le feeling, avec l'impro, et voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois, des tripes comme ça. Ouais, ça c'est magnifique. Chope à fond. Ouais, ça c'est magnifique, et tu te verrais, par exemple, là pour le trip un peu, un peu, tu es tour du monde ou tour d'un continent, tu te verrais faire ça à quel moment tu penses ? Parce qu'il y a quand même le travail et tout qui prend une place importante, donc quand est-ce que tu te verrais ? Ouais, mais dès que j'arrive à avoir automatisé à ces deux choses, que ce soit avec nos minutes, quand ça aura pris d'ici 2-3 ans avec tout ce qu'on peut faire, si ça prend, bien sûr, après je peux très bien avoir mis la clé sous la porte d'ici 6 mois, mais si dans la vision, ça apprend, tu vois, si avec mes projets immobiliers tout prend, si avec mes projets d'investissement tout a pris et que je peux vivre, être indépendant financièrement, ça peut arriver plus vite que prévu, tu vois, dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ou sinon, si malheureusement, je dois reprendre un poste de salarié ou je dois travailler pour une boîte ou quoi, on verra à ce moment-là, tu vois, mais c'est une dominante, ça prend une place de plus en plus prépondérante dans ma vie de faire ce genre de choses-là, d'expériences-là, ouais. Ah, trop bien, magnifique, alors, après toi, tu parlais surtout de peut-être de psychédélique ou de substance, on va dire, parallèle, c'est ça, non ? Non, pas nécessairement, pas nécessairement, justement, c'est pour ça que je voulais avoir un peu ton point de vue-là, je pense qu'on pense et on réfléchit de la même manière, moi, ce qui m'attire, c'est beaucoup plus ça que justement le truc où, tu sais, tu prends quelque chose qui te fait lâcher prise, tu vois, moi, au contraire, je préfère le côté, comme tu disais, un peu plus où tu as, non, j'ai envie d'être conscient et regarder la chose en face, tu sais, tu te dis, je suis dans une forêt, dans le nord, il y a la neige, le mec traverse la forêt et puis c'est tout, tu n'as pas envie de m'endormir et m'allonger par terre et voyager, j'ai envie de le faire et d'affronter le truc et sentir les sensations dans mon corps, donc moi, c'est ça aussi qui m'attire et c'est ce truc grisant de, je vais peut-être mourir là, mais, vas-y, on continue. Exactement. Et je pense que là, tu vois, quand tu es dans des phases extrêmes comme ça je pense qu'au niveau hormonal et endocrinien, tu lâches beaucoup plus, l'adrénaline, l'adrénaline, bref, on les connaît toutes, tu lâches beaucoup plus de substances hormonales surrénales que peut-être ne peuvent le faire de la LSD ou de l'AMD ou on ne sait rien, tu vois, et en plus, tu le fais naturellement en vivant un truc de ouf et en progressant et en sortant de ta zone de confort, tu vois. Exactement. Parce que bon, prendre de l'ACC ou taper dans l'AMD ou quoi, tu as des phases, on va dire, psychédéliques ou on va dire, je n'ai pas le mot mais très transcendantales qui peuvent être bénéfiques, tu vois, mais c'est quelque chose qui est facile, c'est facile, tu es dans un état passif, tu n'es pas sorti de ta zone de confort, tu n'as pas vécu d'expérience de ouf, tu as pris ta dose et voilà, point barre, et après, tu as une redescente, tu vois. ce qui est parfois difficile à maîtriser. Voilà, je suis vraiment plus comme toi dans ce sens-là, quoi. Et justement, cette thématique d'un peu toujours chercher la difficulté, toujours chercher quelque chose qui n'est pas encore fait, etc., quand est-ce que tu dirais que toi, ça t'est venu ou ça t'est pris ou est-ce que tu penses que c'est un trait de caractère qui est peut-être sain à développer, tu vois, de toujours chercher le côté, ah non, moi, je préfère que ça soit dur, je préfère affronter le truc. Moi, je sais que je suis comme ça, ça m'a beaucoup joué des tours, mais je sais, en tout cas, je pense à cette phase de ma vie que ça a toujours été bénéfique in fine pour moi d'être un peu comme ça, déterre, tu vois. Et ouais, dans les influences que tu as mentionnées, il y a aussi ce côté-là, ce caractère un peu de j'ai faim, quoi, j'ai faim de la vie, j'en veux plus et je veux affronter les choses. Toi, est-ce que tu as déjà réfléchi un peu sur cet aspect de ta personnalité et comment tu pourrais nous le décrire ? Ah ouais, c'est un très bon point que tu nommes là. Tu vois, je te prends un exemple, tu vois que ce soit, j'allais dire Joe Reagan, mais pas du tout, Joko Willing, tu vois, sur la discipline. Je suis quelqu'un d'hyper, et tout le monde me le dit, tu vois, ouais Max, tu dors pas, t'en fais trop, nanana, tu vas canner, arrête de travailler, prendre du repos, nanana, mais sur un an, sur 365 jours, moi je fais du 7 sur 7 tout le temps, et ce n'est pas du 7 sur 7 pour se sentir occupé, tu vois, c'est du 7 sur 7 pour se sentir productif et actif. Et dans des moments, parce que je prends 10 jours par an off, en général, enfin répartis, j'essaie de prendre un week-end parti par là, 4-5 jours à Noël, grand max, et 4-5 jours au mois de juin parce que je n'ai pas de vacances juillet-août, on s'entraîne tous, mais au mois de juin à la fin de saison. Et tu vois, quand je pars avec ma copine ou seule ou des amis, on prend hôtel de fou, trop bien, tout confort, nanana, au bout de 2-3 jours, j'en ai marre, quoi. Ah oui. Ouais, je me dis, putain, mais j'ai des trucs à faire, c'est tout stimulé, je me laisse aller, tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu as un hôtel sincritoile, tu as des trucs de ouf, tu as des jacuzis, sauna, des hamams, des gros chambres, de tout, et ben non. Et je suis un peu comme toi, j'aime bien être dans la difficulté, dans sortir sa zone de confort, d'être dans l'inconfort tout le temps, tu vois, être confortable dans l'inconfort, tu vois. Et ouais, je suis comme toi, je suis là-dessus, j'aime bien, pas minimaliste, enfin aussi, je suis très minimaliste aussi, mais être dans, avec ça, avec ce que j'ai là, je peux faire énormément de choses. Enfin, c'est compliqué d'expliquer, mais ouais, c'est toujours des petits challenges, des défis, de la discipline, voilà, et ça, je m'en mets tous les jours, tous les jours, je m'en mets, c'est putain, tu veux craquer, vas-y, je veux manger un truc de merde, et ben non, je ne fais pas. Fast food, ça fait 10 ans, je ne vais pas manger de fast food, Coca-Cola, ça fait 10 ans, je n'en ai pas bu. Tu vois, tu vas dans les supermarchés, vas-y, ok, ce paquet de Haribo, il te challenge, ben non, je ne le prends pas à discipline, pourquoi ? Parce qu'il ne me rapproche pas de mes résultats, parce que tu n'as pas le cœur de bien, parce que je vais avoir 5 minutes de plaisir, et voilà, c'est je veux faire une sieste là, ben non, je ne la fais pas, c'est il faut que je dorme là, ben non, je bosse là, c'est que des petits challenges, et de la discipline toujours sur ces points-là, ouais. Ouais, ben non, moi, ça me parle, moi, je fais un effort, tu vois, de m'autoriser des moments, tu vois, d'écoute, etc., notamment, tu vois, avec les voyages, quand tu fais des gros voyages, et maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps, tu vois, en mode, non, mais là, mec, tu n'entraînes pas, repose-toi, tu viens de faire genre 24 heures de vol, c'est normal de se sentir décalé, machin, les hormones et tout, mais après, sinon, le reste, je suis un peu dans ce que tu décris, tu vois, c'est qu'il y a une envie, en fait, de vivre, tu vois, ce n'est même pas d'être actif, productif, moi, je n'ai pas la notion de rendement, et je pense que toi aussi, c'est pareil, c'est juste, j'ai envie de sentir la vie en moi, s'exprimer, tu vois, donc bouger, faire un truc, apprendre, lire, même des fois me balader, ça peut être trois heures de balade, mais en fait, j'ai marché, j'ai fait genre 30 000 pages, et oui, parce que j'ai juste envie de sentir la vie, tu vois, être léthargique, je le laisserais pour la mort du corps physique, tu vois, mais avant ça, je n'ai pas envie de me sentir genre, tu sais, ne rien faire pour rien faire, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est à cultiver, tu vois, cette sensation de, j'ai envie de sentir la vie à chaque instant, et voilà, quand je peux, je le fais, et si je ne peux pas, si j'ai un accident, si j'ai une maladie, évidemment, tu vois, tu fais avec, tu te reposes, mais le reste, je pense qu'il y a du bon à ça, et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre, même dans les entraînements, tu vois, j'essaie de faire, en tout cas, d'éduquer les gens au maximum sur comprendre que le corps, il est censé faire ça, on n'est pas censé ne rien faire ou, tu sais, être immobile, et on le disait au début, tu le mentionnais aussi, le mouvement, c'est la vie, donc en fait, laisse la vie s'exprimer en toi, c'est naturel de se poser des questions, c'est naturel de gamberger, il ne faut pas avoir peur de ces moments-là, mais trouve un moyen de les exprimer, l'écriture, la lecture, l'apprentissage, laisse le, laisse ce fluide, en fait, vivre, parce qu'un jour, il va dire, mais en fait, j'aurais dû en profiter quand je l'avais, quand j'avais ce feu intérieur, tu vois, regarde le nombre de personnes qui disent j'aurais aimé avoir mes 20 ans encore, moi, je ne veux pas mes 20 ans encore, c'est bon, je les ai passés, je veux là ce qui arrive, tu vois, je m'en fous, le reste c'est déjà fait, donc je pense que ça aussi, c'est important de partager, de peut-être s'attarder aussi des fois là-dessus, de se dire, est-ce que je vis vraiment une vie pleine et entière, tu vois, est-ce que vraiment je presse la vie, moi, c'est cette idée à chaque fois que j'ai, je suis en train de presser comme un torchon, je presse la vie au maximum que je peux, comme si on allait me la prendre demain, tu vois, et ben voilà, c'est comme ça que je veux vivre, quoi, c'est vrai, et tu as le principe de minimisation des regrets, tu sais, c'est sur ton lit de mort, tu sais, sur ton lit de mort, en général, les gens, ils sont déçus de ce qu'ils n'ont pas fait, plutôt que ce qu'ils ont fait, tu vois, dans leur vie, et c'est ça qui est hyper important, tu vois, tu mentionnais le fait de presser la vie, et les gens, ils confondent souvent l'épuisement, tu vois, mais quand tu es dans le mouvement, quand tu es dans l'action, réfléchis, et surtout consciente, tu ne t'épuises pas, tu vois, tu augmentes ton énergie, tu fais plein de choses, et quand tu vois des gens, tu vois, tu disais dans ton dernier podcast, il y avait un pot à toi qui avait appris la couture par une femme de 103 ans, tu vois, et elle, je crois que c'était toi, et elle s'est mise à coude beaucoup plus vite que lui, d'un oeil aiguisé, d'une finesse technique aiguisée, tu vois, alors que lui, il avait 30 ans, la meuf, elle avait 103 ans, mais c'est comme quand tu vois des mecs, des fois, dans la rue, qui font des trails ou des marathons, des ultra trails, ils ont 75 ans, 80 ans, tu vois, qui apprennent à, qui écrivent des livres, ils ont 70 ans, tu as cette, ça existe quoi, donc si ça existe, ça veut dire que l'humain, il a ce potentiel de là, mais si on se régit, si tu veux, si on se standardise, on va dire, à la masse, ou à la majorité des gens, ben forcément, tu ne l'exploites pas, et tu vis ta vie, on va dire, à retardement, ou de manière passive, et c'est pour ça que je trouve hyper intéressant, de jouer avec cette notion, où les gens, ils pensent que souvent, tu t'épuises, tu t'épuises, tu fais trop de trucs, mais non, tu ne fais pas trop de trucs, c'est juste que tu es conscient du temps, en fait, tu es conscient du temps, et tu es conscient que, oui, on a le temps, mais quand tu entends parler tes parents, ils te disent, waouh, c'est passé super vite, tu n'as pas vu la vie du passé, non, 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 tu vois, et si eux, déjà, ils ont conscience de ça, tu vois, si tu en as conscience, quand tu as 15, 20, 25 ans, ben voilà, tu vois, ça fait la diff. Exactement, justement, cette notion, ça me fait penser au thème de la longévité, est-ce que c'est un thème qui te parle, peut-être avec tes athlètes, peut-être avec la préparation, la récup, la prévention de blessures, et est-ce que toi, personnellement, c'est une thématique qui t'intéresse et est-ce que tu as, il y a des pistes un peu de recherche que tu mets en place, que ce soit l'alimentation, les compléments, une forme d'entraînement, est-ce que tu joues un peu avec cette idée de longévité et si tu en as, n'hésite pas à nous partager tout ça. Sur la longévité, c'est hyper intéressant, si on revient sur le concept de préparation physique, tu sais qu'on parlait, tu as parlé avec un groupe, dans un groupe de sportifs professionnels, attention, je ne parle pas d'amateurs, c'est totalement différent, tu vas comprendre pourquoi quand tu parles de longévité sur des athlètes professionnels qui ont des carrières entre 12 et 17 ans, une carrière, c'est une bonne carrière, en rugby, top 14, football, ligue 1, ou handball, star league, entre 12, 15 ans, 12, 16 ans, c'est des très bonnes carrières et quand tu arrives à rester au très haut niveau pendant toutes ces années-là, tu parles de longévité mais parler de longévité avec des mecs après leur carrière, c'est hyper compliqué parce qu'ils ont tellement vécu de stress, de choc, de traumatisme, d'expérience, d'émotion, de truc, qu'une fois que leur carrière se termine souvent et ça c'est pour sportif, sportif, professionnel, eh bien, ils ont ce besoin de relâchement et de changement. Tu as vu, tu prends l'exemple de Samir Nasri, tu as vu Samir Nasri, comment il est devenu en 4 mois ? le mec, il est obèse, tu regardes Maradona, tu regardes plein d'autres mecs. Tous les mecs. J'ai l'entraîneur adjoint, enfin l'entraîneur du centre de formation qui est là et c'est un ancien très bon joueur de handball, il a fini sa carrière l'année dernière, il nous a rejoint au club et il me regarde, il me fait parce qu'il croit qu'il a grossi, mais c'est plus gros. Tu vois, enfin bref, tu vois, c'est vraiment dur de parler de longévité sur toute une vie avec des athlètes sportifs pro, mais par contre, de parler de longévité avec des gens qui s'entraînent pour être athlètes, tu vois, comme toi et moi, qui ne sont plus dans le monde, enfin, qui ne sont pas dans le monde pro pour eux-mêmes, pour leur pratique perso, mais qui veulent la longévité pour leur vie, tu vois. Et là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant de parler de ça pour aujourd'hui, mais pour comment tu vas te sentir dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, tu vois. Exact. Et donc, ouais, ce principe de longévité, moi, je l'applique pour moi, mais je l'applique différemment pour les athlètes et les sportifs parce que c'est totalement différent, tu vois. C'est clair. Est-ce que là, justement, parce que tu disais tout à l'heure que faire ce qu'on fait et vivre la vie qu'on mène, c'est en fait, c'est une vie aussi qui te donne de plus en plus d'énergie et donc, tu montes en fait la barre, le standard dans tes entraînements, dans la qualité de ta nutrition, dans ce que tu fais au travail, de plus en plus. Et donc, en ce sens, c'est jamais de l'épuisement et c'est jamais une course contre la montre, mais plutôt quelque chose qui te booste. Justement, est-ce que toi, tu plonges un peu dans ces univers de toujours optimiser ou améliorer la concentration, les choses comme ça ? Est-ce que tu as un peu regardé ces petites choses qu'on pourrait avoir là-dedans, tu vois ? Est-ce que tu as des, je ne sais pas, des bouquins ou des compléments ou des choses comme ça ? Ou est-ce que toi, ça t'intéresse cette idée de toujours maximiser un peu ces différentes zones de ta vie ? Ouais, exactement. Mais là, on parle justement de départements de vie, tu vois. J'ai plusieurs départements de vie, ce qu'on appelle, tu as le santé physique et bien-être, psychologie émotionnelle, leadership, j'ai finance, argent, richesse, relations sociales et j'en ai un autre, je ne sais plus, famille, amour, etc. Et dans tout ça, si tu veux, j'ai des grands tableaux chez moi avec plein de fiches, enfin plein de trucs, en gros, je l'ai mis sous, agrafé là et là, j'ai énormément de trucs que je mets tout ça sur tableau et j'ai 60 pages qui représentent tous mes départements de vie et le fait d'avoir, de mettre des objectifs, d'écrire ses buts, ses objectifs, ses goals dans la vie, ses rêves, tout ça, ça aide à leur concrétisation, ça aide à avoir des plans d'action parce que ça, tu vois ça dans 25 ans et si tu prends la machine arrière, dans 25 ans, c'est là-bas ou dans 20 ans, tu vas avoir fait ça, tu vas être devenu ça mais qu'est-ce que tu fais chaque jour dans le sens inverse pour y arriver et du coup, c'est plein de petites actions chaque jour qui font que tu vas apprendre à optimiser ton temps, à créer des bonnes habitudes, des bonnes routines, à laisser place aussi un peu parfois à l'improvisation et au hasard, même si je ne crois pas au hasard mais à ne pas planifier 20% de ta journée mais pour, on va dire, je pense, optimiser, maximiser, potentialiser, tout ça, il faut structurer, apprendre à structurer et apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer ses journées, à mettre en place des stratégies de programmation, de planification de ses actions, voilà, tu vois, avoir un agenda par exemple, c'est hyper important, écrire ses journées, les détailler, mettre ses trois objectifs prioritaires, sectoriser ses journées, avoir des journées de production, de productivité, d'action, de repos, enfin bref, c'est hyper important, avoir des routines matinales et du soir, c'est hyper important, travailler sur sa nutrition, s'entraîner chaque jour, voilà, c'est hyper important, enfin voilà, tu vois, il y a plein de petits trucs qui au final, ben, font ta vie et qui chaque jour, mis bout à bout, font ce qu'on appelle les faits cumulés, je ne t'apprends rien, donc voilà. Magnifique, magnifique, là, tu partages beaucoup de choses, je pense qu'avec cette partie-là du podcast, on aura perdu 99% de l'audience, mais ce n'est pas grave, on aura les solides qui seront restés, je plaisante. C'est ça. Justement là, peut-être pour apporter un peu plus de légèreté, est-ce que parmi toutes ces choses-là, malgré toutes les bonnes choses et les, on va dire, les structures, les organisations, les protocoles que tu as en place, est-ce qu'il reste quand même ou est-ce que tu t'octroies ou est-ce qu'il y a peut-être dans ta journée, dans ta semaine, peu importe, des habitudes encore ou des petites choses que tu fais qui sont ridicules, tu vois, des choses que toi, toi-même, un peu toi et tes pensées, vous avez encore et c'est comme des petits jeux qui te font un peu retomber en enfance ou des trucs ridicules que tu fais, peu importe, dans ta journée, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête et pour montrer en fait qu'on est tous humains, tu vois. Ça, ça peut être intéressant de savoir. Ah oui, mais oui, on est tous humains justement. Des trucs, franchement, là, tu me prends de court. Non, ouais, qui sortent un peu du process, du planifier, du discipline. Des trucs presque idiots, quoi, tu vois, des trucs que tu fais encore ou des trucs que tu prends du plaisir à collectionner ou des trucs un peu comme ça ridicules toi et toi-même, tu vois. C'est une très bonne question. J'en ai pas comme ça parce que je le fais instantanément, je pense, sans le voir, tu vois. c'est sûr, ça peut être, ouais. Non, des trucs que je fais, ouais, des trucs que tu peux faire, c'est, t'es en voiture, tu vois, t'es en voiture et tu peux te mettre à chanter, n'importe quoi, ou tu peux te mettre à observer les gens, tu vois, et observer les gens et te mettre, et essayer de voir ce qu'ils pensent eux, tu vois, ou de, je sais pas, de comprendre leurs pensées. Ouais, c'est des trucs comme ça, mais franchement, je pense que sur le moment, j'y pense pas vraiment et je fais pas vraiment attention. Bien sûr. Ouais, il y a des trucs assez drôles que je me refaisais quand j'étais en enfance ou quoi. Ouais, ou tu sais, une habitude un peu bizarre il y a des choses. ça peut être d'imiter des voix, tu vois, j'imite des voix quand je suis tout seul ou j'imite des voix ou je me fais des... C'est un peu bizarre. Qu'est-ce que ça peut être si ça va me revenir, mais là, comme ça, c'est exactement ça. C'est ce genre de choses parce que moi, j'y pensais récemment, tu vois. En fait, ça arrive souvent, tu sais, quand t'es avec quelqu'un et que tu restes souvent avec quelqu'un. Moi, c'est pas mon cas, tu vois. Et pourtant, j'ai une copine, mais tu vois, on n'habite pas ensemble et on est toujours... Moi, je suis très attaché à mon petit cocon à moi, etc. Mais tu vois, là, récemment, on a dû passer beaucoup de temps ensemble comme on était dans les voyages, on voyait la famille, etc. Et donc, au bout d'un moment, tu sais, mais toi, tu fais tout le temps ça. Et tu sais, des choses qui te sortent, en fait, de ta tête. Et moi, il y a un truc que je fais, je n'avais jamais spécialement remarqué, tu vois. Mais tu sais, j'éteins toutes les lumières tout le temps, en fait, et dans le même ordre. Tu sais, mais genre, par exemple, tu sais, elle est dans une pièce, elle a la lumière allumée. Moi, je vais toujours suivre et éteindre la lumière. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Et tu sais, c'est un peu le réflexe du mec élevé pauvre, tu vois. Moi, j'ai toujours éteint les lumières chez moi, parce qu'on m'a toujours dit, hé, on n'est pas riches, éteins les lumières. Et donc, je fais encore ça, mais partout, quoi, partout. Et un autre truc, elle me disait, tu sais, par exemple, on a pris quelques Airbnb ou des hôtels, etc. Je nettoie tout avant de sortir d'un hôtel ou d'un Airbnb. Elle me dit, mais mec, tu sais, il y a des gens, ils vont le faire. Moi aussi. Moi, je ne peux pas. Alors, c'est le principe, tu vois. C'est le principe. Il faut que je fasse le lit. Il faut que je rende le truc propre, tu vois. Et tu sais, c'est des trucs comme ça où tu as encore des patterns où tu ne sais même pas d'où ça vient. Des trucs comme ça qui sont parfois ridicules. Et les gens qui t'observent, ils vont dire, mais en fait, tu es un alien, quoi. Oui, mais en fait, on est tous. Et c'est pour ça que je te posais la question parce qu'on l'est tous, en fait. On a tous ces côtés, ces petits trucs comme ça. Et je ne serais pas surpris d'apprendre que même les mecs, les Elon Musk, les gars qu'on admire, mais mec, pourquoi tu fais ça ? Parce qu'en fait, c'est ça le côté, tu vois, tu le mentionnais tout à l'heure, on est tous interconnectés, tous, on est vraiment cette petite langue-là, tu vois. Et je pense que c'est à la fois physique et à la fois temporel. Moi, il y a des trucs que je fais, je sais, qui sont intimement liés à mon enfance et que ce sera toujours comme ça. Et des fois, quand je m'en rends compte, je suis content, en fait. Ça me procure de la joie. Je me dis, putain, mais tu viens de te voir, tu vois. Et des fois, c'est... tu vois ce que je veux dire, des fois, on a tendance à critiquer ces choses-là où on essaye peut-être à tort de les éliminer, de les contrecarrer en se disant que ce n'est pas productif, ce n'est pas utile, etc. Mais en fait, c'est ce qui fait qui tu es. Et des fois, je pense que c'est bien de mettre quelquefois la lumière dessus ou en tout cas d'oser les laisser s'exprimer. Comme la chanter, tu disais. Moi aussi, ma copine, c'est ce qu'elle fait. Elle passe au point à siffler et elle ne s'en est jamais rendu compte. Et moi, ça me fait péter un câble. Donc, je me dis, tu siffles tout le temps. Elle me dit, tiens, je n'avais jamais vu. Et en fait, c'est un truc qu'elle fait depuis qu'elle est petite. Tu vois ? J'ai des trucs comme ça, du coup. Tu vois, quand tu sors de la douche, je crois que c'est depuis que j'ai 6-7 ans, je me sèche exactement dans le même ordre que... Abusé. Genre, je peux fermer les yeux, je peux fermer les yeux et je sais que je vais commencer à me... Je vais retourner la serviette, je vais commencer à me sécher le dos. Ensuite, le bras droit, je descends, c'est le bras gauche. c'est la jambe. C'est toujours pareil. Je sais que quand je m'habille, je m'habille toujours debout. Je ne m'assois jamais pour mettre mes chaussures. C'est toujours debout et je me fais des petits jeux à tenir sur un pied, tu vois. Je sais que me brosser les dents, tu vois. Ouais, là, ça me revient. Brosser les dents, je me brosse les dents, c'est sur un pied ou des fois, je me suis avec la main opposée. Ça peut être quoi ? Ouais, je suis hyper maniaque. Genre, dans mon appartement, je peux avoir une chaise qui est de travers, je vais monter, je suis capable de redescendre pour aller la remettre droite, tu vois. Tu vois, c'est des trucs, c'est des trucs de psychologie des fois. Tu vois, les coussins dans le canapé, les coussins dans le canapé, s'ils ne sont pas bien mis, je peux être capable de partir, je pars chez moi, je rouvre la porte, non, vas-y, il faut que je les range bien. C'est n'importe quoi, tu vois. Moi, j'ai des trucs comme ça où ça me fait péter des câbles, tu vois, et je ne peux pas, et je sais que je ne suis pas, c'est clair. Tu sais, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais en fait, il faut que je garde ça, il ne faut pas que je, il ne faut pas que j'essaye de devenir un robot, tu vois, et pourtant, on a tous ces moments où là, tu parlais de t'habiller, ça m'a fait penser. Moi, il y a une pub qui m'a tellement marqué quand j'étais petit, quand je faisais du foot, peut-être que toi aussi. Tu sais, c'est la pub de Zizou quand il est dans les vestiaires et qu'il s'habille. Et il faisait comme ça, c'est toujours la jambe gauche puis la jambe droite. Mec, moi depuis ce jour-là, je mets tous mes crampons et je les avais mis exacts et j'ai toujours fait ça et je fais toujours ça et je fais toujours ça. D'abord la jambe gauche puis la jambe droite et à chaque fois que je le fais, eh bien, ça me fait penser, tu vois, surtout quand je mettais des chaussettes longues parce que je ne fais plus, tu vois, mais quand je les mets, ça me fait penser à Zizou, je fais d'abord la jambe gauche puis la jambe droite et c'est des petits trucs comme ça où tu dis, il y a plein de trucs en fait et ça aussi, ça fait partie de ces choses-là, tu sais, des petites intuitions. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu sais, c'est, tu vois, récemment, j'ai beaucoup regardé ou en tout cas, je commençais à lire beaucoup de trucs, tu sais, sur un peu les neurosciences, sur la dopamine et les choses comme ça, les choses qui nous font faire les choses, tu vois, les choses qui nous motivent et qui, mais au niveau biologique, tu vois, qu'est-ce qui nous pousse à être comme ça et qu'est-ce qui nous pousse à nous pousser justement davantage ? Et justement, dans ces choses-là, il y a beaucoup à voir en fait avec ce que toi, tes souvenirs, tu vois, les choses qui vont te faire rappeler des moments de joie, de bonheur, d'excitation, etc. Et je sais que ça passe par ces petits gestes-là, tu vois, ça passe par des odeurs, ça passe par des choses. Moi, la dernière fois, je ne sais plus, j'étais où, j'étais dans un supermarché, je passe par le rayon des shampoings, etc. J'ai dû m'arrêter 10 minutes parce qu'il y a une odeur qui m'a rappelé un souvenir de quand j'avais 18 ans au Japon la première fois. Et tu sais, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais attends, mais si ça, c'est en moi et que j'y accède une fois par an comme ça, mais alors, c'est quoi ce potentiel en fait qu'on a, tu vois, à essayer aussi de reconnaître ces petites habitudes, ces petites choses-là et un peu à les laisser s'ouvrir, tu vois, quel talent caché tu peux avoir, tu vois ce que je veux dire, quelles choses tu peux encore laisser exprimer et c'est pour ça que je pense que c'est des choses que des fois tu... Ça te submerge direct. Mais oui, ça te submerge. Il y a des gens qui vont passer par exemple leur vie à chantonner comme ça, ils ne vont jamais se rendre compte qu'ils ont une voix de ouf. Tu te dis, mais mec, ça fait 20 ans que tu n'as pas en fait à t'entraîner tous les jours, 30 minutes par jour, tu chantes et tu ne t'es pas rendu compte, tu vois. Et ouais, c'est des petits trucs comme ça. Moi, pour ça, j'aime bien un peu les questions comme ça qui te font sortir de ton image. Mais tu vois, tu me l'as posé il y a 10 minutes et c'est vrai que quand tu ne réfléchis pas, quand tu n'en as pas conscience, tu ne t'en rends pas compte forcément. Et c'est après réflexion que tu te dis, ah ouais, il y a ça, ça, ça. Et c'est vrai que là, tu te dis, tu as forcément des trucs qui sont ancrés, qui sont plus ou moins positifs de ce que tu as vécu quand tu étais jeune et que tu gardes. Et c'est des trucs marrants, tu vois. Tu parlais d'odeur, mais tu prends les odeurs le shampoing à l'amande. Tu vois, tu vois, le shampoing à l'amande. Mais ça, je crois que c'était l'un des premiers que j'avais quand j'étais petit. Mais depuis, à chaque fois que tu sens l'odeur du shampoing à l'amande, mon gars, tu kiffes. C'est ça pendant l'enfance, tu vois. Des trucs de ouf. Et c'est là que tu te dis, c'est des trucs auxquels jamais tu penses. Tu vois, des fois, tu oublies le prénom de ton meilleur pote qui est à côté de toi et une odeur que tu as vécu il y a 20 ans, elle refait surface directe, tu vois. Et c'est ancré, ouais. C'est ça qui est vraiment... Tu parlais de neurosciences tout à l'heure, mais c'est forcément lié, tu vois, avec ça. C'est certain, c'est certain. Mais après, je ne sais même pas si ça ne voulait pas être de le comprendre, tu vois, de le reconnaître. Et de le vivre, ouais. C'est énorme. Mais tu vois, moi, c'est des choses comme ça. J'essaie toujours de faire le parallèle un peu entre toutes les choses que je peux lire, etc. Même que ça soit de l'anthropologie, que ça soit comment on a évolué en tant qu'express, etc. qui a dû me servir pour reconnaître qu'une plante, elle était empoisonnée ou pour reconnaître que je n'en sais rien, tu vois. Et tu vois, on parlait des expériences un peu mystiques tout à l'heure et des trucs un peu en nature. Moi, c'est ça aussi que je veux essayer de faire revivre, tu vois. Je me dis, voilà, comme toi, au moment où tu as un peu atteint cette indépendance et cette autonomie, de te dire, mais viens, je me laisse. Elle est où mon intuition, tu vois ? Parce qu'il y a aussi ce côté, comme toutes les choses, c'est un peu l'alchimie avec la vie, avec ce que tu gagnes en productivité, en rigueur, en discipline, tu perds aussi cette intuition, ce côté, je le fais dès que je le sens, tu vois. Parce que maintenant, tu as des décisions réfléchies, tu as une grande capacité connective, tu peux faire des associations d'idées rapides, ça a du bon. Mais tu vois, moi, quand je vois un enfant qui regarde un truc et qui saute direct, tu me dis, putain, le mec, il ne sait même pas si le truc, moi, le truc en face, j'aurais touché le sol et me dire, ok, ce n'est pas glissé, j'aurais nettoyé mes semelles parce que j'ai déjà fait des gaffes en parcours, je me dis, ok, là maintenant, je prépare mon saut. Mais le mec, en fait, il s'en bat les steaks, il le fait, tu vois. Et c'est des trucs comme ça. Ou les animaux, pareil, tu vois. Les animaux, pareil. Ils sont hyper primitifs, tu vois. Les animaux et les enfants, dans certaines actions, ils se ressemblent énormément, tu vois. Ils ne réussissent pas, boum, ils font. Et ces côtés, ces aventures dont tu parlais, même là, je pense que ça vaut la peine aussi de les faire vraiment en mode rustique, de se laisser un peu de nouveau ces moments d'aventure qu'on verra bien. Mais c'est clairement de la, ouais, c'est clairement de la, plus que vivre l'expérience, c'est de la curiosité de voir dans un contexte hostile ou dans un environnement hostile, comment est-ce que tu vas te parler avec ta petite voix, comment est-ce que tu vas guider tes odeurs, comment est-ce que tu vas appréhender le danger s'il y en a un, comment est-ce que tu vas te dire, putain, il faut que je me construise un abri là, comment est-ce que tu vas te démerder pour trouver de l'aide, tu sais, sans GPS, sans réseau, sans personne autour, sans quoi manger, il faut que tu trouves ta bouffe, tu vois, et c'est le retour au primitif vraiment qui est, qui je pense, peut clairement développer l'intuition de quelqu'un, tu vois, beaucoup plus que dans nos sociétés actuelles où tu as tout qui est codé, tu as tout qui est visuel, tu as tout qui est anticipé, tu vois, et ouais, je pense que ça c'est dingue, mais je sais pas, toi, bon, tout le monde se parle à soi-même, tu vois, tout le monde a sa petite voix intérieure, tu vois, c'est ce qu'on appelle l'intuition, la petite voix, toi, tu te parles à quel, moi, je me parle à la, je me parle à la première personne, tu vois, et souvent, comme, comme s'il y avait deux moi, tu vois, à l'intérieur, et c'est pas l'ange et le démon, c'est pas ça, c'est, il y a moi, c'est le boss, tu vois, et il y a le petit enfant à côté, tu vois ce que je veux dire, genre, le moi, le boss, il va dire, bon mec là, t'abuses, t'en fais pas assez, tu vois, et l'autre qui va dire, ouais, t'as raison, vas-y, on se bouge le cul, du coup, il s'associe les deux, tu vois, c'est jamais dans la dualité, il y en a un qui fait une réflexion, je me fais une réflexion à moi-même, tu vois, et l'enfant, le moi de 27 ans, il rejoint l'autre, il fait ok, tu vois, je suis jamais dans la dualité, genre, vas-y, je prends ce beignot au chocolat ou je le prends pas, tu vois, je prends pas ce beignot au chocolat, pourquoi, parce qu'il est pas bon pour toi, parce que nanana, parce que nanana, voilà, c'est réglé, tu vois, mais ouais, je pense que l'intuition aussi, c'est le fait de savoir se parler à soi, tu vois, sans être fou, savoir se parler à soi. Je te rejoins parfaitement là sur cette idée, c'est aussi un truc que je me rends compte que je fais exactement comme ce que t'as décrit, c'est je me parle à moi dans un soutien en fait, dans un, rappelons-nous ce qu'on a déjà décidé ensemble, et comme tu dis, on est plusieurs, on est deux, mais c'est jamais du, comme tu dis, le bien mal, je me trompe pas, ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite voix, et elle est toujours personnelle, et elle essaye toujours de réconforter, de, mais tu vois, par exemple, j'ai pas besoin de motivation, je sais pas si toi t'es comme ça, j'ai pas besoin de motivation, non, c'est clair, tu vois, j'ai pas besoin qu'on me dise, vas-y, c'est un fake, ouais, c'est un combustible, tu sais, t'as l'humain pétard, et t'as la mèche, ça c'est la motivation, quand ça explose, après tu fais quoi, après c'est la discipline, c'est du taf, c'est la vision, c'est, tu vois, et moi c'est ça, c'est les phrases de gourou, là, c'est exactement ça, mais je pense que c'est important, vas-y, vas-y, c'est Eric Thomas, tu sais, l'un des speakers les plus connus aux States, ou Harv Aker, c'est Steve Harvey, Steve Harvey, il disait tout le temps, mais il y a des gens, ils nous écoutent tous les matins, ils nous écoutent tous les matins, ils sont hyper motivés, tout ça, ils partent à 8h au taf, à 8h20, ils ont leur clope, la discussion avec les gens toxiques au boulot, et ils branlent rien, ils vont sur les réseaux sociaux, voilà, et pourtant il m'a écouté une demi-heure avant, tu vois, mais c'était la motivation, le mec qui a été motivé à 20 minutes, c'est un problème, exactement, c'est que ça marche, c'est illusoire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et bien écoute, sur cette pétillante conclusion, bon Max, je t'amène vers la dernière partie du podcast, que tu connais certainement, avec les 4 questions que je pose à l'invité, et je pense que de ta part, il y aura beaucoup de gros outils, je t'en remercie, en tout cas, on a abordé plein de choses, il y a encore plein de choses à dire, mais c'est fou, là, tu m'as fait transpirer, donc c'est pour te dire, je suis en sueur, c'était en taillant, c'était en taillant, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, dernière phase du podcast, comme d'habitude, des petites questions pour permettre aux gens d'extraire des outils, et après, aller sur le site et récupérer les notes, les routines, les choses comme ça, et de se faire eux-mêmes leur petite boîte à outils, se concocter un peu leur petite potion magique d'autre que la motivation, vraiment commencer à implémenter les disciplines, les routines, et les choses qui vont leur servir sur la durée, donc première question, si tu n'avais qu'un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi ? Tu vois, j'ai eu un flash, alors que quand on me pose ça en général, genre, quels sont tes meilleurs livres, tes livres préférés, nan nan nan, j'en ai tellement en tête que je ne sais jamais quoi choisir, mais là, j'en ai un qui m'est venu, c'est les principes de succès de Jack Enfield, et Jack Enfield, il aborde, tu connais ? Ouais, ouais, c'est un livre qui fait 600 pages, il a tous les principes dedans, mais il traite tous les départements de vie, c'est comme on l'a vu, santé, physique, bien-être, leadership, psychologie, amour, relations, introspection, tout, bref, il y a énormément de trucs, et c'est vraiment une dinguerie, tu vois, franchement, les principes du succès de Jack Enfield, quand est-ce que tu l'as vu ? Il y a aussi l'attribut des mentors de Tim Ferriss, je l'ai lu une dizaine de fois, je l'ai lu une dizaine de fois, mais j'ai dû lire quand j'avais 19 ans, 20 ans. Et ça t'a marqué depuis ce temps-là ? Ouais, ça a marqué, parce qu'en fait, je lisais déjà plein de livres de Desperso, de leadership, d'entreprenariat, mais lui, tu vois, sur la psychologie humaine, et sur l'introspection, et sur la spiritualité même, et sur les facteurs de réussite, ou de succès d'un homme, que ce soit financier ou autre, il condense tout, tu vois, en 600 pages, mais après, il faut le lire, c'est un gros truc, mais il est tellement assimilable facilement que c'est pour ça qu'il en a vendu 150 millions, tu vois, et même, t'as les top 15, top 20 entrepreneurs du monde, ils le recommandent tous. Ouais, et là justement, tu mentionnais aussi le bon Tim Ferriss avec Tribe of Mentors, qu'est-ce qu'il t'a apporté ce livre ? Eh ben, tu vois, la semaine de 4 heures, je l'ai lu quand j'avais 17 ans, j'ai rien compris au début, la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris, je me suis dit, mais c'est utopique, c'est irréalisable, tu vois, en fait, la semaine de 4 heures, c'est plus dans un esprit d'indépendance financière et de temps, et dans une vision à créer sur 10-15 ans, mais non pas, parce que même lui, il ne bosse pas 4 heures par semaine, c'est le fait juste d'avoir construit quelque chose, de l'automatiser, et bref, mais ce livre-là, il ne m'avait pas plu au début, puis je l'ai relu plusieurs fois après, puis en fait, c'est une tuerie. Mais l'attribut des mentors, c'est qu'ils interviewent des entraîneurs, des coachs, des journalistes, des sportifs pros, des stars de la télé, enfin bref, ce que tu veux, avec les 12 mêmes questions, tu vois, et dans ces 12 mêmes questions, il y a toujours une question, enfin deux questions qui me marquaient, c'est, s'il y avait un panneau publicitaire géant, qu'est-ce que vous écrirez dessus, et que tout le monde peut le voir, tu vois, ça c'est, tu avais souvent des anecdotes de malade, tu vois, et la deuxième, c'est quand vous êtes fatigué, dépressif, ou vous vous sentez moins bien, qu'est-ce que vous faites, et donc, vu qu'il a interviewé, 300 ou 400 personnalités reconnues dans le monde, mais tu as 300 ou 400 trucs différents, tu vois, et là, franchement, c'est hyper riche, ce livre, pareil, il fait 600, 700 pages, mais il est hyper riche, tu l'as lu, tu le connais, tu as dévoré, et moi, c'est justement en m'inspirant de la tribu des mentors, que j'ai créé cette petite section à la fin de chaque podcast, avec les trois questions, c'est exactement pour imiter ça, pour que chacun, en fait, ait, ben voilà, le livre, la routine, etc, tu vois, et après, j'aimerais bien étendre ça, peut-être à une pratique du mouvement, ou à quelque chose, mais ouais, l'idée, c'est, j'interview que des movers, et regarde tous, ils te disent quoi, tu vois, sur ces trois questions-là, donc c'est l'inspiration de ce bouquin-là, et à recommander absolument, clairement. Deuxième question, mon Max, si tu n'avais qu'un message à laisser, avant ton départ physique, ça peut être un mantra, une citation, un mot, quelque chose que tu laisserais à l'humanité, avant de quitter cette belle planète, et qu'on pourrait se rappeler de toi. Il faut que ce soit court, concis, précis, et sachant que des citations, et des affirmations, j'en ai une centaine, je bosse beaucoup avec ça, mais pas toutes, tu vois, parce que tu en as plein qui sont fumeuses, tu vois, qui ne servent à rien, mais il y en a qui font vraiment sens. Je vais essayer de te sortir plus un mot-clé qu'une longue phrase ou quoi, mais prenez des risques. Le terme risque, j'adore ce truc, tu vois, prenez des risques. Mais les risques, tu vois, qui vont, tu vois, Jonathan Belfort, je ne sais pas si tu connais, Jonathan Belfort, c'est un grand entrepreneur au States, et il dit toujours, que vous soyez dans l'entreprenariat, dans l'entraînement sportif, l'athlète, président, la politique, ce que vous voulez, les grands hommes et femmes de cette planète, ceux qui ont changé le monde, c'est juste parce qu'ils sont sortis des sentiers battus, ils ont pris des risques à un moment, ils ont fait ce que personne ne voulait faire, tu vois, et juste prendre des risques, sortir, enfin, faire des choses que tu ne sens pas capable de faire à la base, ou que tu as peur ou quoi, et prenez des risques, tu vois, tu pouvais écrire sur un tableau géant, je mets prenez des risques, c'est, tu vois, le slogan Nike, just do it, je pense que c'est, je crois que c'est l'un des meilleurs slogans qui a jamais été fait dans le marketing, dans l'histoire du marketing, c'est dingue, parce que, tu fais quelque chose que tu ne connais pas, donc tu ne connais pas les conséquences, les répercussions, qui, tu penses pour toi est positif, et tu as un champ qui s'ouvre, tu as un panel de, de nouvelles compétences, de nouvelles pensées, de nouvelles actions, de nouvelles rencontres qui s'ouvrent, tu vois, et tout ça parce que tu as osé le faire, et ça c'est dingue, tu vois, juste faites-le, tu vois, Amen, magnifique, troisième question, un peu plus terre à terre cette fois-ci, ta routine matinale parfaite, dans un monde idéal, ouais, ouais, je pense que le monde idéal, déjà on se l'est créé, Amen, pour ça, pour ce genre de routine, j'ai deux trucs marrants, tu vois, tu parlais ça tout à l'heure, deux trucs marrants que je fais, bon, quand je ne suis pas avec la copine, tu vois, quand je suis solo, quand je suis seul, parce que sinon, tu vois vous, mais le matin, tu sais, le fait de se frotter les mains, c'était un speaker chinois, qui est très compétent, je ne sais plus comment ils appellent, qui parlait de ça, des neurosciences, le fait de te frotter les mains le matin, tu sais, quand tu es fatigué, tu te lèves, tu as les yeux, ils sont collés, tu te frotter les mains fort, ça active tous les mécanorécepteurs de la main, et ta main échauffe, tu poses tes deux mains sur les yeux, tu vois, et en fait, une trentaine de secondes, et après ça, tes yeux, ils vont s'ouvrir, et ça va activer d'autres mécanorécepteurs, et du coup, tu es moins fatigué, tu vois, et tes yeux sont décollés, il y a ça, la loi des 5 secondes que j'utilise pour sortir du lit, tu vois, 5, 4, le décompte, et ça, ça marche énormément sur moi, ça marche sur certains de mes clients, ça marche pas sur d'autres, mais c'est pas grave, il faut changer, et après, j'ai ma routine, tu sais, méditation, respiration, affirmation, visualisation, lecture, entraînement, tu vois, et je fais ça entre 5h30 et 7h30, 8h, je m'entraîne, et après, tu vois, ta journée, elle est réglée, tu vois, tu as déjà plus que tous les gens, tu vois. Ouais, est-ce que tu peux nous partager un peu plus là, sur cette loi des 5 secondes, elle n'a pas encore été mentionnée dans le podcast, et je pense que c'est peut-être un des outils les plus simples à appliquer, pour monsieur, madame, tout le monde, j'aimerais bien que tu nous mettes là-dessus comme petit outil, je sais qu'il y a beaucoup de gens, j'ai déjà en tête des gens qui me parlent beaucoup sur internet, ça pourra les intéresser. De moi-même, tu vois, je n'ai jamais eu trop de mal à me lever, sortir du lit, mais j'ai plein d'amis ou de potes qui ont la flemme, qui sont bien dans le lit, tu sais, t'es bien dans le lit, voilà, t'en as, ils adorent dormir. Et j'ai lu le livre de Mel Robbins, qui avait écrit ça, tu sais, la tante ou la soeur, je ne sais plus, de Tony Robbins, qui avait écrit justement un livre entier sur la loi des 5 secondes, je me suis dit, comment elle a pu écrire un livre entier, best-seller sur la loi des 5 secondes. Et en fait, le fait d'utiliser des chiffres, un compte à rebours, un chrono, si tu veux, avec des chiffres, et reculant dans le sens inverse, ça va hacker ton système nerveux central. Ça le hack de bon matin, et tu ne peux pas lutter contre. Et moi, franchement, dès que je me fais 5, 4, 3, 2, 1, tu vois, je me lève tout seul, mais je n'arrive pas à résister à ne pas me lever, à ne pas me lever, tu vois, c'est ouf, et ça marche sur pas mal de clients et de collègues à moi, ça ne marche pas sur d'autres, comme je t'ai dit, mais c'est vrai que ce process-là, il faut, et au début, j'en rigolais, tu vois, je me disais, mais vas-y, loi des 5 secondes, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi ce truc encore, tu vois, il faut juste le tester, le mettre dans ta routine, et prendre l'habitude de le faire. Mais franchement, ça marche vraiment très bien, et ça met déjà cette première action en place, tu vois, après, tu as faire ton lit, faire ton lit, je le vois, je le fais tout le temps, tu vois, c'est les mecs de la Marine, ou quoi, ou Joko Willings, qui disait, tu fais ton lit, tu as déjà fait la première action, le premier étage de la journée, ça te lance dans le truc, ça c'est vrai. Mais voilà, sur la loi de 5 secondes, comment je peux la synthétiser, mais... C'est aussi simple que ça, c'est clair, et tu sais que ça marche, moi je l'ai beaucoup essayé, parce que le lit, non, je n'ai jamais eu de soucis, mais par exemple, à l'entraînement, c'est que moi, j'avais toujours l'habitude de compter, de voir positif, mais tu sais, des fois, tu es en fin de 7, ou fin de round, ou peu importe, et en fait, tu comptes le fait d'aller à l'envers, ça marche quoi, tu as ce boost d'énergie, ça marche quoi, ça fonctionne, donc tu peux, tu vois. Mais c'est pour ça, regarde, j'avais lu un truc de, pourquoi dans les films, je ne connais rien en film, je ne connais rien en cinéma, ni rien, mais dans les films d'action, tu sais, quand ils mettent des bombes, tu sais, ou 24 heures chrono, ils mettent des bombes, quand ils mettent des bombes et que ça va exploser, le décompte, il ne se fait pas 1, 2, 3, 4, 5, il se fait 5, 4, 3, 2, 1, parce que quand tu arrives à zéro, zéro, c'est le néant, et quand c'est le néant, tu as peur du néant, tu as peur du rien, tu as peur du vide, et donc en général, ça explose, mais tu fais exactement la même chose, 5, 4, 3, 2, 1, et tu as cette décharge d'adrénaline, tu vois, ou de dopamine, comme tu l'entends, qui te fait passer à l'action et qui te fait faire un truc, une réaction, tandis que si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu as l'effet inverse, c'est comme si tu as un verre qui se remplit, voilà, tu vois un verre qui se remplit et bon, ben ok, ça se remplit et il se passe quoi après ? Quand tu t'approches du néant ou du zéro, ton corps et ton cerveau, ils réagissent autrement, tu vois ? Exactement, et même à l'inverse, ça te... Ça, ça pour l'expliquer à tes athlètes ou à tes... C'est impossible. Mais nous, c'est ça aussi qui est bien avec les arts marceaux, c'est que le round aussi décrémente en fait, tu vois, c'est... Tu peux regarder le chrono, tu me dis, putain, il me reste 10 secondes à tenir, c'est bon, je vais tenir, tu vois ? Est-ce que c'était à l'envers ? C'est l'horreur, tu vois ? 2 minutes 45, vas-y, j'ai encore trop de temps et en fait, c'est mieux que ça soit à l'envers. C'est un vrai truc. Eh bien, écoute, dernière partie... C'est des rounds de 3, non ? Comment ? Dis-moi ? C'est des rounds de 3, non ? Ben, pour la boxe, est-ce que c'est des rounds de 1 minute 30 en anglaise ? Et après, 3 minutes sur quoi ? Muay Thai, non ? Ben, 3 minutes en anglaise aussi, 3 minutes en anglaise, dépendant si t'es pro ou amateur. 3 minutes en anglaise, 3 minutes en Muay Thai, pro, tu vois ? Après, quand t'es... Moi, j'ai fait un combat amateur, c'était 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Je m'en rappelle même plus. Et après, c'était 3 minutes et 5 minutes pour le MMA. Donc ouais, ça charbonne aussi, 5 minutes, c'est compliqué. C'est clair. Après, t'as que 4 rounds aussi, c'est mieux ? 5, si c'est des championnats, sinon 3, 3 fois 5. Mais moi, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas, mais j'ai eu les athlètes, c'est 3 fois 5 minutes, c'est déjà chaud. Ça n'a l'air de rien du tout, tu dis que c'est 15 minutes, mais mon gars, c'est compliqué. Compliqué, 15 minutes de bagarre. Très compliqué. Avec 2 minutes de pause, c'est chaud. Anyway, sur ces paroles, mon Max, dernière petite question qui n'en est pas vraiment une. Pour celles et ceux qui ont apprécié le contenu de l'épisode, qui voudraient te contacter et qui voudraient soit échanger, soit poser des questions, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'entraînement, sur nos minutes, peu importe. Quel serait le meilleur moyen de te contacter ? Et je mettrai ça sur la page sur mon site et comme ça, je ferai office de vecteur de passage vers ton contenu et vers aussi la personne. Bon, mais top. Le plus simple, c'est sur Instagram vu que c'est là où on est le plus présent. La communauté Instagram, donc nos minutes Instagram. En 2, je dirais LinkedIn ou sur mon profil perso, pas sur la page parce que la page vient d'être créée et ça, c'est ma community manager qui va s'en occuper, mais mon profil perso, j'y suis beaucoup. Et en 3, je dirais par contact arrobase nominute.com sur l'adresse mail tout simplement. Magnifique. Et bientôt, vu qu'on a prévu sur la version 5.0, d'ajouter les avis, les commentaires et pouvoir dialoguer entre les podcasters et les utilisateurs, voilà, on pourra le faire à ce moment-là. Magnifique. Enfin, que du bon, que du bon. écoute, c'est super. Est-ce que tu as des dernières paroles pour laisser nos auditeurs là-dessus et après, on terminera ce bel enregistrement ? Je voulais dire aux auditeurs, ceux qui compteront jusqu'ici, qu'ils sachent que toi et moi, on ne se connaissait pas avant, tu m'imagines, et on vient de partager deux heures de notre temps à échanger sur des thématiques qui nous ressemblent en plein impro, en plein freestyle, en essayant de proposer quelque chose d'hyper authentique, tu vois, et le fait de vouloir, enfin, tu sais, les gens, ils ont souvent peur de créer de nouvelles relations et de rencontrer des gens et je trouve que c'est une erreur. C'est bien d'aimer être seul parce qu'il faut aimer être seul, il faut aimer la solitude mais le fait de créer de nouveaux contacts humains, de nouvelles relations et de partager ce qu'on vient de partager durant deux heures, ça n'a pas de prix parce que quoi ? Maintenant, le podcast, il va se faire connaître sur nos minutes et ailleurs. Les gens, ils vont l'écouter, on va avoir de nombreux retours, ça va créer, nous, d'autres projets ensemble, tu vois, d'autres actions ensemble et tu vois, et qui sait, s'il faut rentrer de Thaïlande, on va se voir quand tu vas revenir en France ou moi je vais partir au Canada ou quoi et on se verra là-bas, tu vois, c'est que des trucs comme ça quoi et je trouve que c'est vraiment riche donc voilà, je veux te remercier pour le contact que tu as pris, le fait qu'on ait partagé deux heures ensemble et que tes podcasts sont très très appréciés et reste dans ta structure comme tu es parce que t'inquiète pas, tu t'éparpilles pas, c'est top et ça plaît il y a énormément de monde donc voilà, ça va faire que grossir je pense pour ton podcast et bien entendu avec nos minutes quoi. Eh bien écoute, merci beaucoup Max, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, encore une fois, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 9h pour le prochain épisode, ciao ciao les Movers !